est ce que je vais avoir un écho sur twitch la question se pose non c'est bon c'est bon le stream est lancé bonsoir tout le monde bonsoir personne pour le moment bonsoir les gens qui regardent le replay écoutez vous ne venez pas à mépriser dans les faits vous êtes un public très important également dans mon coeur comme tous les mois à présent depuis juin dernier c'est ça ouais et ouais depuis en juin prochain ça fera un an vous dans deux mois ça fera un an du coup comme tous les mois depuis juin dernier nous nous retrouvons pour parler des sorties mangas du mois dernier est ce que est ce que vous nous entendez les six personnes qui sont arrivés là est ce que vous ou d'un coup d'un coup genre elles ont trouvé en mode simultanément est ce que l o mvk01 est ce que tu entends bien ermine avec qui je suis ici ce soir comme le veut la tradition coucou c'est moi coucou c'est toi comment tu vas ermine oh bah ça va comment étaient les sorties du mois oh bah finalement on y en a eu moins enfin entre guillemets quand on quand on va dérouler il y a eu moins de manga à traiter que les deux derniers mois donc j'ai envie de dire tant mieux tant mieux pour toi il y aura moins d'autoroutes de moi-même viens je t'emmène on va faire un tour sur l'autoroute d'ermine qui parle de ses mangas tu m'entends bien aussi merci et parfois et parfois après l'inus qui pop mon pauvre je fagocyte ce live boh c'est notre lave à tous les deux c'est toi qui fait les aller le dossier qui compile tous les titres de manga genre c'est un travail collectif pour le replay pour ceux qui qui seraient là pour la première fois on sait jamais sur un malentendu bonsoir c'est la première fois que tu es là méganette et bien bien bienvenue alors les live mangas ça consiste à parler des mangas qu'on a qui sont sortis le mois dernier en français et qu'on a lu on ne les a pas forcément acheter mais souvent c'est le cas nous disposons de quelques substantifiques pognon que nous mettons abondamment dans le mangas parce que c'est notre passion bonsoir dis moi fille et ensuite nous le classons parce que c'est ça qu'on aime dans la vie on aime classer j'ai créé une petite tier liste qui a donc tout en haut le top du top c'est les mangas de l'année on va s'en rappeler pour les siècles à venir enfin en tout cas pour le reste de l'année on en parlera dans le récap de l'année de la crème de la crème ensuite viennent les mangas du mois ils sont un petit peu moins super coté mais ils sont sympas quand même on les recommande ça fait le boba c'est sympa quoi son plus un peu by me maybe il ya des trucs qui coincent mais peut-être peut-être au tome suivant ça va se rattraper peut-être vous ça va toucher vos goûts on ne sait pas c'est nul mais je kiffe ça bas c'est notre petit plaisir honteux il n'y en a pas tant que ça mais quand il y en a c'est vraiment un ranking genre important oh oui je crois pas qu'il y en ait cette cette fois c'est nul mais je kiffe je crois pas ok je vais mettre le clan des peaux en c'est nul mais je kiffe c'est toi tu cherches tu veux avoir des problèmes je trouve avoir des problèmes tu regardes en replay d'habitude et ben bienvenue dans l'expérience live méganect n'a j'espère que je le prononce bien ou si ça se prononce comme ça dernier ranking ça ça para boukov pas écoutez nous on est dans le recyclage on est dans le développement durable on fait durer les mangas on ne va pas brûler les titres qu'on n'a pas aimé on les revend ou on les donne ou on les met en petit refuge d'adoption pour manga et peut-être que ça fera le bonheur d'autrui voilà je vais pas mettre ton lien c'est quoi sur le bon coin que tu revends tes mangas non non c'est bon bah toute façon si je dis que ça part à boukov et et que bon je vous les gens savent que je suis en région parisienne donc vous vous tapez le nom du manga sur le bon coin et peut-être que vous tomberez sur mon annonce et puis va tant mieux yes d'ailleurs j'ai revendu aujourd'hui mes bananes affiches oh là tu vas pas te faire des amis je peux vous les montre ouais bah je peux te dire que ça fait le ça fait plus de cinq kilos le bousin ouais c'est clair c'est vraiment des gros tomes moi je préfère limite l'ancienne édition avec le papier jaune horrible juste parce qu'ils sont petits et agréables à tenir on est des petits vieux il faut il nous faut des trucs pas trop lourd pour nos petits poignets on aime les petits mangas les petits mangas légers vous voulez gros mangas très légers genre le clan dépôt ils ont des ils ont un papier très léger donc bref je vais arrêter d'envoyer des fleurs au clan dépôt on a déjà fait un live dessus qui sera bientôt en replay sur youtube mais que vous pouvez en attendant déjà rattraper sur twitch anyway est ce qu'on commencerait pas ermine bah oui bah oui allons-y allons-y en avant guingamp alors on commence avec les débuts de séries et avec la paternité de monsieur yama qui est paru chez akata ce n'est pas vraiment un début de série puisque c'est la suite d'un one shot qui s'appelle la grossesse de monsieur yama qui a été adapté en série netflix et qu'on avait assez bien placé il me semble parce que bah c'est tout à fait c'était très sympa donc qu'est ce que ça raconte c'est l'histoire d'un homme qui était tombé enceint qui a donc son fils avec lui et qui c'est dans un univers où random lee genre 11% des mecs un pourcentage assez bas ont commencé un homme sur 10 ou un truc comme ça non ouais un homme sur 10 donc après 10% ont commencé à être capable d'enfanter en fait bon par césarienne mais ils sont capables de tomber enceint et tout et sociétalement ça change pas grand chose en fait puisque ça reste une minorité mais ce mec là il veut faire bouger les choses il développe un café il essaie vraiment d'arranger la situation pour la communauté de rendre la paternité plus facile et bah du coup la maternité aussi dans les faits puisqu'il ya aussi des mamans qui travaillent des mamans qui ont besoin de de petits endroits où se rassembler ou se décharger un peu du poids de de s'occuper d'un enfant mais comme les hommes enceint sont des minorités il ya ce petit truc en plus je trouve la série pas hyper profonde mais quand même très très sympathique les persos sont intelligents des échanges naturels et et puis enfin c'est vraiment une étude sociétale qui n'est pas dans une énorme revendication ou quoi mais qui observe quand même bah la façon dont on traite les enfants dans l'espace public la façon dont on traite les mères dans l'espace public et c'est pas très réjouissant et je pense pas que la france soit si éloignée que ça du japon en l'occurrence sur la question donc c'est très intéressant pour ça et aussi les j'ai trouvé que c'est assez intéressant le petit développement sur les le statut d'idol le fait que tu dois rester éternellement célibataire limite vierge pour pour tes fans c'est vrai qu'il ya ça ça fait moins chorale que le one shot la grossesse de monsieur yama mais mais tu as quand même d'autres points de vue ouais ouais tout à fait c'est aussi un aspect que j'aime bien dans dans les aventures de monsieur yama c'est que tu as toujours des plein de personnes tu as toujours le point de vue de plusieurs personnages donc ça te permet d'avoir un éventail assez large de réactions il ya notamment un collègue de boulot de monsieur yama qui qui lui aussi est tombé enceint et a eu un enfant sauf que il faut rien à la maison et il s'étonne que que sa femme veuille divorcer il a envie de le baffer un moment on était tous mais oui putain c'est qu'il est comme mec mais ouais non c'est c'est intéressant en plus d'avoir cette situation là parce que ça fait un temps qu'il ya le patriarcat le sexisme etc ça change rien qu'un homme tombe enceint quoi c'est c'est un constat intéressant et est pertinent on le met dans le mangas du mois oui tout à fait c'est pas non plus le mangas du siècle mais il est très très cool on recommande quand même allez-y go 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 franchement oui allez-y les yeux fermes mais je pense si les thématiques vous intéresse après ça se trouve c'est genre vous êtes complètement force vous en foutez bon alors le suivant bah c'est un mangas de l'année c'est un mangas du siècle il n'y a pas trop de secrets on va pas forcément épiloguer là dessus parce qu'on a fait un très long live dessus c'est un classique du shoujo manga c'est aussi une oeuvre fondatrice du boys love telle qu'on le connaît aujourd'hui puisque le yaoi créé par les fans s'est organisé à la base autour de l'oeuvre de hagiho et notamment du clan dépôt qui a créé beaucoup de d'investissements de la part des fans c'est ça ça aussi quelque part iconiser la figure du vampire romantique comme disait julia dans la culture populaire au japon en fait je lui en disais d'ailleurs que quand entretien avec un vampire qui apparu au même moment mais aux états unis et sans point de contact est arrivé au japon avec une traduction les gens étaient comme off bof on a déjà le clan dépôt c'est pas très pas très nouveau tout ça alors que nous on était comme à la la anraïs elle a réinventé le vampire et tout au japon il se dit comme bon à part ça le dessin est magnifique enfin c'est vraiment très 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 joli la narration on l'a déjà dit ça a pas vieilli donc enfin franchement allez-y allez-y c'est bien faut soutenir aussi parce qu'on n'a pas non plus énormément accès aux classiques du shoujo en france surtout dans des maisons d'édition qui distribue aussi bien que à kata parce que on a des classiques par exemple chez black blocs black box mais c'est beaucoup plus la croix et la bannière pour aller les choper ou alors c'est chez issan et issan bah c'est cher oui ça ne s'est très très cher après c'est des belles éditions quoi mais pouf c'est si vous aimez les éditions cartonnées cali les belles éditions cartonnées mais en plus avec la reliure cousue ils te font des reliures cousue quoi le truc qui coûte la peau du cul c'est très très beau et très très chouette par contre et puis en plus pour les doubles pages c'est plus pratique parce que tu as plusieurs petits livrets à l'intérieur donc t'as pas ce gros truc collé mais parce qu'il ya eu des discussions sur les doubles pages mais sur les réseaux sociaux mais ouais c'est belle maison d'édition mais trop d'investissement le clan des poumons gaz de l'année allez hop est ce que tu as autre chose à dire non et puis bon vous regardez le replay qui sera disponible sur la chaîne dans quelques dans quelques jours ou quelques et qui est dispo en trois parties déjà sur youtube sur twitch mais qui sur youtube il sera en une partie ouais en youtube je vais le remonter en une partie ouais ah merci merci à toi ce sera plus simple et bah dis donc envoyez toile t'as juste manqué deux mangas t'es quasi à l'heure bravo bravo bienvenue n'hésitez pas à participer si vous connaissez les on est on est fier de tout de toi fier de toi alors wams cradle qui est donc un spin off de la série en six tomes c'est ça cinq cinq tomes et c'est un préquel c'est un préquel bah dis nous en plus moi je l'ai pas lu parce que j'ai même pas encore fini wams il me manque le dernier tom donc alors wams c'est ça se passe sur une planète où des humains ont colonisé et terraformé cette planète et ce peuple là s'appelle les first et il y a un autre peuple qui a débarqué quelques temps plus tard et qui s'appelle les secondes et il ya une guerre entre il ya une baguette de possession de la planète entre les first et les secondes dans wams cradle il ya un médecin qui a participé à des des expérimentations à des fins militaires sur des femmes en gros ils ont trouvé que il y avait une espèce un peu particulière d'aliens enfin pas des aliens puisqu'ils sont sur leur planète mais bon bref il ya une espèce autochtone qui a le pouvoir de se téléporter et donc pas qu'est ce qu'ils sont dit ah bah on va faire la même chose on va implanter des fœtus de cette créature dans des utérus humains et puis comme ça les gens ils auront le pouvoir de se téléporter sauf que bon bah c'est la merde c'est des expérimentations c'est horrible et bon bah ce médecin décide de de fuir son pays pour ne plus participer à ses expérimentations et il devient gynécologue obstétricien dans un autre dans une autre nation de cette planète et son passé finit par le rattraper sous la forme de femmes implantées qui souhaitent sortir de leurs conditions de cobayes parce que elles aussi elles ont fui les expérimentations militaires et même si c'est un peu compliqué parfois de saisir toutes les informations qui sont donnés au fil des tâches parce que c'est assez complexe l'univers est quand même bien développé c'est intense et c'est passionnant et il ya des planches qui sont dantesque ça c'est un truc que j'aime beaucoup avec wombs c'est qu'il ya des il ya un effet la vie effet dessin avec colorisation à l'encre de chine qui est très 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 belle par contre je sais pas si c'est moi mais j'ai l'impression qu'à certains moments le trait de la série est plus fin voire plus pixelisé que celui de la série précédente j'ai comparé les tomes entre eux mais je sais pas si c'est dû au fait que c'était c'est sorti en numérique avant je sais rien ça n'a pas gêné ma lecture mais ça m'a un peu sauté aux yeux et j'étais tellement contente de retrouver cet univers et des personnages déjà connus donc moi c'est un manga du mois yes et ce moi je t'ai rajouté en plus j'avais oublié de te mettre sur le visuel du c'est pas grave il ya une petite manipulation pendant ta présentation mais une manipulation génétique à des fins militaires absolument pas une manipulation spectaculaire à des fins de esthétique on va dire ça ah mais il faut que je descende le plan voilà ça devrait être bon bon c'est presque bon all right on va passer au titre suivant oui tu peux déjà le mettre dans sa part à book off ça marche alors on est sur nos coeurs figés c'est une série qui en deux tomes il ya que le premier tome qui est sorti pour le moment donc tu as un lycéen qui se définit comme un mec tout à fait banal et complexé parce qu'il n'a pas les résultats scolaires voulu par ses parents blablabla et il se retrouve un jour confronté un gel du temps pendant une heure tous les jours au même horaire le temps se suspend et il reste le seul à pouvoir bouger donc histoire de pas mourir bête il profite de cette pause pour se balader et il rencontre une demoiselle mystérieuse qui semble avoir la même capacité que lui à résister au gel du temps ça se chamaille ça finit par nous une relation gna gna mais seulement pendant les pauses et même si le pitch m'intrigué c'est très classique bon il ya un moment par exemple que j'ai bien aimé c'est quand les deux personnages principaux exposent leur théorie sur le phénomène ils ont conscience de pas avoir tous les outils en main mais ça les empêche pas de réfléchir mais les rebondissements sont attendus notamment le twist de fin de volume qui fait comment dire vous connaissez je vais manger ton pancréas bon bah voilà donc je sens que ça va me faire suer ça ça part à book off moi c'est trop classique pour moi il ya des titres qui sont extrêmement classique et qui fonctionnent très bien sur moi mais celui là il est trop classique c'est littéralement le plot de fragtime un yuri pas dis donc c'est pas jojo de piquer des trucs au yuri comme ça mais en fait c'est c'est un plot c'est un plot twist hyper courant le le plot twist à la à la je veux manger ton pancréas je sais pas qu'il y a un twist mais tu me le diras en privé à guest pour pas se poilé voilà on va pas on va pas gâcher le mais vraiment dis le moi parce que je suis très intrigué mais je t'avoue que comme tu le pitch là je suis comme c'est tellement classique qu'on dirait un film de makoto shinkai et genre si on devait faire une tirelise des films d'animation japonais makoto shinkai partirait à book off voilà alors les personnes ne stop pas le temps elles subissent un gel du temps enfin pour l'instant dans le tome 1 on n'a pas l'impression que c'est eux qui maîtrisent ce gel du temps on va passer à la suite on va passer à la suite on a parlé de ça écoute mvx01 je sais pas où tu peux te spoiler le je vais manger ton pancréas mais je vais je vais je vais le spoiler parce que zut au pire bah lève les doigts c'est fait alors attendez quand je lève le doigt là comme ça c'est un spoiler et quand je le baisserai le spoiler sera arrêté donc vous pourrez remettre le son si jamais vous avez peur du spoiler alors hop spoiler spoiler en fait la meuf elle est malade donc à tous les coups c'est la jeune fille pleine de joie de vivre qui apprend la beauté de la vie à un pauvre type lambda et puis elle meurt et puis le type lambda il continue de vivre pour perpétuer pla 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 pouet pouet machin ok bah par rapport à ce plot twist je m'attendais à rien mais je suis quand même déçu c'est lamentable c'est absolument lamentable et c'est et c'est hyper courant en fait il ya deux têtes je peux te citer au moins trois quatre séries sorties en france qui ont ce pitch mais c'est clair quel enfer bref on va passer à la suite chat des rues je tiens juste à dire que j'ai vu la cool et j'étais comme alternativement avec mon partenaire on est soit un chat soit l'autre chat enfin il ya toujours l'un des deux qui est genre wide-eyed et tout content et l'un des deux qui est semé dans notre duo iconique donc je sais pas c'est un peu genre le manga tag yourself quel est ton mood en ce moment bah vas-y si tu veux je peux même te le prêter non mais juste dis moi c'est quoi ton mood en ce moment ermine alors moi je suis plutôt le mode le chat avec le petit noeud papain ah ouais là tu es contente du titre il est chouette ouais trop bien et ben moi je vais être aussi le chat avec le petit noeud papon sera tous les deux comme ça alors bon il y aura au moins deux mangas de chats aujourd'hui c'est l'histoire de malulu qui est un chat d'animalerie qui se retrouve à la rue après cette enfuite chez ses humains et il fait la rencontre de Hachi qui est un matou errant qui va lui apprendre les durs lois de la rue la street et heureusement que le trait de cette série est rond et mignon avec de l'humour parce que ce qu'il racontait est franchement pas drôle les conditions de vie des animaux d'animalerie la mortalité des chats errant notamment les petits la compétition territoriale le manque de nourriture l'indifférence des humains le froid les attaques de corbeaux tatou et tu essayes vraiment tu essayes vraiment d'espérer que la situation des fauves va s'améliorer au fil des pages ça fait le boba all right et heureusement que c'est mignon rond parce que sinon je serais en train de chialer c'est horrible il ya le bébé chat il va mourir oh no dites nous le chat vous êtes plutôt le chat blasé ou le chat heureux en ce moment c'est quoi le mood je fais un petit sondage ce qu'on est team team chat ne pape ou chat chat des rues chat blasé all right en attendant vos autres multiples réponses soyez pas timides dites nous quel chat vous êtes on va passer à ton à ton moment yes chat qui sait pas son mood oui bah un chat quoi alors je crois qu'on a plus de blasé alors le goût du melon de et ce cas c'est un je crois que j'avais rien lu de l'autorice jusque là c'est un boys love avec des couvertures absolument magnifique genre franchement j'ai juste flashé sur les couvres j'étais comme ah ah mais qu'est ce qu'elles sont jolies enfin qu'est ce que les couleurs sont agréables enfin franchement j'étais en plus enfin ça ça change vraiment par rapport aux autres coups de boys love même celles qui sont jolies étudiées avec des décors et tout là enfin il ya quelque chose de très graphique très ambitieux enfin je trouve ça trop beau on dirait des affiches quoi enfin content de blaser les deux et du coup je dirais que ça fait le boba parce que ça m'a pas non plus extrêmement marqué mais les couvertures quoi je vais garder le truc juste pour ça limite après c'est sympa c'est vraiment le boys love moderne c'est à dire qu'on prend en compte la situation des personnes gays en tant que minorité au japon on a des discours sur l'orientation sexuelle sur ce que ça fait etc enfin c'est très ancré socialement c'est de la tranche de vie très très réaliste mais après la relation elle m'a pas non plus mis des étoiles dans les yeux ça m'a pas c'est pas les dynamiques qui m'intéressent le plus c'est deux mecs qui sont qui se connaissent pas mais qui se retrouvent coloc parce qu'il y en a un qui est un peu un peu un peu doux rêveur qui se laisse un peu porter et qui vient de rompre avec sa copine avec qui il était que depuis trois mois mais ils habitaient déjà ensemble et l'autre qui est beaucoup plus pragmatique et qui a le seum contre ses parents qui pourtant lui paye tout parce que il culpabilise que le gars soit gay du coup ils sont comme bon bah pour me rattraper je vais tout lui payer si franchement tous les parents homophobes réagissaient comme ça le monde irait mieux mais ouais c'est c'est à la fois classique mais classique dans le sens bl moderne enfin les bl contemporains sont très comme ça fin de la fin en tout cas ce qu'on ce à quoi on a accès en france mais ce qui sont devenus beaucoup c'est ça de la tranche de vie réaliste et enfin c'est une romance solide quoi c'est assez soft aussi fin y'a pas de c'est pas des scènes de cul toutes les cinq pages c'est pas des scènes trachy trachouilles c'est pas des scènes trachouilles c'est passé il le coup c'est content c'est consenti enfin c'est vraiment pas c'est pas un bl qui fait peur quoi ça peut se recommander à des gens qui sont pas forcément habitués au genre donc ouais ça fait le boba quoi c'est pas un titre qui va niquer la réputation que c'est péniblement reconstruit et encore pas tout à fait le boys love ou le yaoui en france mais c'est pas ce qui me fait le plus plaisir c'est parce qu'il me plaît le plus all right alors encore un manga de chat oh t'es étonné hein absolument pas alors c'est pas tout à fait le même genre que celui qu'on a présenté juste avant night of the living cat c'est une parodie c'est trop bien oui c'est moi et oui il ya un petit ya dans le n night of the living cat c'est clairement une parodie d'apocalypse zombie sauf qu'au lieu de se transformer en mort vivant les humains deviennent des chats oh my god alors et derrière un scénario de série b c'est un cobaye de laboratoire qui s'évade et qui déclenche une épidémie féline et puis dans le en parallèle t'as un mystérieux homme amnésique qui tente de survivre dans ce chaos on oscille entre la tension et la rigolade quand les forces spéciales par exemple il ya un moment où les forces spéciales essayent de d'endiguer la l'invasion féline en en construisant un mur de bouteilles d'eau pour arrêter les chats parce que au japon il ya des gens ils foutent des des lignes de bouteilles d'eau à certains endroits et soi-disant c'est pour éviter que les chats viennent mais les chats ils s'en branlent les chats c'est des gâteaux malos la bouteille font ça genre ouais ouais mais hop oui oui saute dessus en fait et les personnages sont confrontés à une situation qui est très 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 dangereuse c'est une épidémie mais la menace est paradoxalement trop mignonne et le dessinateur a un trait qui peut faire penser à du comics à certains moments et il ya plusieurs planches où en fait j'ai reconnu des tronches de personnes connues genre j'ai vu un freddy mercurie j'ai vu une sigournée weaver à un moment ok c'est assez improbable et la série fait régulièrement référence à d'autres oeuvres tu as les titres des chapitres tu as des scènes qui par exemple tu as une scène qui est totalement une scène de ah comment s'appelle le livre de stephen king adapté par kubrick là qui se passe dans un hôtel dans le fond du Shining voilà tu as une scène c'est complètement Shining et moi j'ai bien rigolé franchement je reste à savoir si la série elle va pas s'essouffler trop vite mais moi pour le moment je dis que ça fait le boba alors ils ont une intelligence de chat en gros ils se transforment en chat littéralement mais selon Aigri Waifu c'est le monde parfait ah oui mais il y en a bah en fait le héros il adore les chats et c'est horrible pour lui parce qu'il veut papouiller tous ses chats mais il faut pas les toucher parce que s'il les touche il va devenir lui même un chat enfer ça c'est vraiment un cauchemar all right le bain au bain les yankees c'est Nico de Yaouikas qui en a pas mal parlé sur son compte instagram du coup je suis très intriguée dis moi ce que ça vaut alors il y a trois tomes donc si tu veux je je te les prêterai c'est trois tomes pour l'instant il y a que deux tomes qui sont sortis c'est de chez Nabhan et c'est fait par le je crois que c'est un homme la personne qui a dessiné Seven et Akamatsu Seven voilà c'est un boy's love ouais du coup et il a aussi fait alors c'est une série qui est en cours mais j'ai l'impression qu'il y a rien qui sort en ce moment qui s'appelle les racailles de l'autre monde c'est un isekai furio c'est à dire avec des bandes de voyous et là vous avez la version bande de voyous manga furio mais où les voyous ils vont prendre le bain dans les petits bains dans les petits bains de quartier alors en gros c'est une parodie de manga de jeunes délinquants bon ils ont 15 ans mais excusez moi ils sont foutus comme des adultes voilà je suis désolée moi mes élèves de 15 ans ils ressemblent pas à ça et avec le plaisir des bains publics japonais en fil rouge y'a rien de plus et y'a rien de moi vous vouliez voir des petites frappes se bastonner puis s'enjailler à poil dans la flotte bah c'est parfait c'est par ici je soupçonne le mangaka de faire partie du syndicat des gérants de bains publics de Tokyo parce que les lieux existent vraiment s'ils ont pas fermé à cause de la pandémie ou de la crise que connaissent ces établissements depuis des années donc vous pouvez y aller vous tremper les miches et le dessin fait le job j'ai globalement rigolé les racailles qui s'insultent mais qui attendent quand même que le petit bonhomme soit vert pour traverser la traduction est vivante même si j'ai vu quelques petites coquilles mais bon c'est pas et j'ai très très envie de découvrir certains bains qui ont été présentés dans la série By Me Maybe voilà si c'est votre truc allez-y sinon bon je pense que ça vous parlera peut-être pas est-ce que ça fait genre autant envie de prendre un bain que Termae Romae ou pas ? j'ai jamais lu Termae Romae j'ai vu que le film avec Hilo Shiabe dedans ah mais j'ai vu que le film aussi mais dis-moi du coup est-ce que ça fait le même effet de oh my god je veux me baigner dans l'eau j'ai eu envie de me tremper j'ai eu envie de me tremper les miches trop bien ça fait envie j'adore prendre des bains c'est ma passion genre vraiment mon goal dans la vie c'est d'avoir un appart avec genre une baignoire un peu profonde et tout pour être même assis avec l'eau jusque là je suis comme oh oui je lis beaucoup des mangas de cette liste dans le bain d'ailleurs tu n'aimes pas l'eau bah écoute tu ne sais pas ce que tu rates ah oui je dois mettre le deuxième ah non c'est bon j'ai mis les deux et voilà t'as vu comment il est foutu sur la couverture du tome 2 c'est pas un ado de 15 ans pour moi non ce serait même dangereux s'il était foutu comme ça mais c'est comme en fait fun fact quand j'étais quand j'étais sur le doublage de M.H.A j'ai eu pas mal assisté et puis j'ai fait quelques petites voix dessus il y a un doubleur qui observait le corps de Bakugo et qui était comme non pas de Bakugo comment il s'appelle le héros oui oui c'est Kiri oui bon le héros aux cheveux verts quoi bonsoir et du coup le héros aux cheveux verts et bref il devenait giga musclé avec son entraînement de l'enfer de karaté kid au début avec All Might et le mec il était comme mais c'est pas sain en fait d'être musclé comme ça à son âge genre ça va lui donner des problèmes de croissance et j'étais comme voilà une parole saine et sensée donc voilà j'espère que ce jeune homme n'a effectivement pas 15 ans parce qu'il va peut-être avoir des problèmes de croissance surtout que manifestement il est en sèche et quand t'es en sèche c'est que tu es déshydraté et sous-alimenté voilà anyway Bibliophile Princess qu'est-ce que ça donne ? alors Bibliophile Princess j'ai vu la première saison parce que ça a été adapté en animé et ça a été et on a eu l'animé avant l'annonce de la sortie en France de ce titre j'avoue que moi je l'ai acheté à cause de la couverture parce que waouh mais l'animé n'était pas terrible il y a notamment des chevaux moches tu le sauras tu sais que j'ai hésité à le voir il y a des chevaux moches peut-être ils le regarderont pour les chevaux moches j'ai une capture d'écran qui doit traîner quelque part c'est l'histoire d'une noble issue d'une famille de marquis qui sont connues pour avoir de l'encre dans les veines au lieu de sang elle passe son temps à lire et à engranger des connaissances et le prince héritier du royaume qui connaît son hobby lui propose un marché être sa fiancée pour qu'il n'ait pas se farcir le défilé de prétendantes et en même temps permettre à sa douce en échange d'accéder à la bibliothèque royale et donc de pouvoir consulter tous les livres qui sont dedans et la demoiselle elle en profite pendant 4 ans elle bouquine elle noue des relations avec tous les beaux gosses de l'entourage du prince sauf que la période de fiancée semble bientôt arriver à échéance il y a une jeune fille qui a mis le grappin sur le fiancé le manga comme l'animé et sans doute le light novel d'origine n'applique pas la règle show don't tell en gros tout le monde passe son temps à souligner combien l'héroïne est sage gentille intelligente mais on ne la voit jamais quasiment jamais à l'oeuvre et ça c'est un truc qui m'agace prodigieusement par ailleurs elle est constamment dans son monde et elle réalise souvent bien trop tard ses sentiments ou la situation dans laquelle elle se trouve et accessoirement son entourage la surprotège en la laissant dans l'ignorance la plus complète même quand sa vie est en danger comme si en gros le prince lui faisait pas assez confiance et c'est bien dommage parce que le pitch me plaît et que le dessin vaut le coup d'oeil mais bon pour un moment je le fous dans By Me Maybe j'attends le tome 2 pour voir et si ça va pas ben ça ira à bout ça a l'air d'être typiquement le genre de Shoujo qui est hyper joli sur papier mais dont les adaptations animées vont être forcément hyper laides à côté puisque tu peux pas animer cette beauté là ou alors faudrait un peu plus de temps mais c'est dommage effectivement le pitch de base est assez intriguant Skip & Loafer oui merci MVX0 du coup Skip & Loafer il y a eu une petite polémique sur Twitter lancée par moi basiquement je reviens là dessus vite fait ensuite je vous présente le manga qui vaut vraiment le détour et qui est trop cool et on est très content qu'il soit dispo en français du coup il y a un personnage qui est une personne trans a priori une femme trans j'ai pas lu la suite de la série donc je ne sais pas mais c'est plutôt quelqu'un qui est genré au féminin qui se genre au féminin après je comprends que ce soit compliqué puisque dans le slang japonais les personnes homosexuelles se genre aussi peuvent aussi avoir des marqueurs féminins mais a priori c'est quand même quelqu'un plutôt vers le genre féminin donc trans-femme du coup trans-femme assigné à la naissance garçon mais qui va plus vers un passing féminin en grandissant et qui veut du coup être traité au féminin et donc ce personnage là était genré au masculin dans le manga sachant que dans l'adaptation animée ça avait été corrigé certes c'est sorti après le manga voilà et dans la version anglaise c'était aussi c'était aussi le ils avaient fait le choix du féminin du coup dans l'animé c'était neutre et féminin dans le manga traduit en anglais c'était féminin et dans la suite du manga du coup après le tome 1 l'autrice genrait plutôt ce personnage au féminin bref ça a été mal genré au masculin voilà ça arrive je pense que la transphobie c'est comme je sais pas toutes les autres oppressions le racisme le validis on vit dans une société qui est comme ça donc on n'y échappe pas de temps en temps même moi en tant que personne trans je fais des je dis des choses transphobes ou je pense des choses transphobes on peut pas y échapper c'est tout c'est pas une insulte c'est quelque chose qu'on fait et si c'est quelque chose qu'on fait ça veut dire qu'on peut ne pas le faire donc en soi dire à quelqu'un cette chose que t'as fait t'es transphobe c'est pas dire t'es un afro transphobe va mourir c'est dire tu peux mieux faire en fait s'il te plaît fais mieux parce que tu peux blesser des gens est-ce que c'est mal genré ? oui c'est mal genré a priori surtout que ça nuit au point de vue du personnage féminin central sur sa tante du coup qui pour le coup est vraiment dans une acceptation de cette personne et donc c'est un peu bizarre qu'elle la mégenre au début sachant qu'il n'y a pas de développement sur le changement de position de sa nièce sur elle il n'y a pas de nièce qui change d'avis ou qui au départ l'âme est genrée et qui ensuite la genre bien enfin bref dès le début du manga c'est pas une question en fait d'après ce que m'ont dit des gens qui l'ont lu qui ont lu toute la série tous les tomes qui étaient disponibles en anglais pour le coup donc il y a quand même la traduction anglaise qui a pris ce parti pris là et il n'y a pas eu d'outcry sur un mauvais choix de la traduction anglaise pour le coup j'ai pas vu ça donc je conçois qu'on ait pu faire ce choix je ne pense pas que c'était le bon et je pense qu'il peut être extrêmement blessant pour des personnes trans ce pourquoi j'ai un peu j'ai interpellé les gens sur Twitter c'est parce que je savais que si j'étais seule avec cette revendication on n'allait pas me prêter attention après je sais que ça peut m'échapper je sais que ça m'a vite échappé c'est pourquoi j'ai muté mon trade parce que j'avais pas envie de me taper ça quoi surtout que personne n'a cité la traductrice personne ne l'a insulté mais nous qui avons porté cette revendication nous sommes fait insulter mais vraiment de façon très très violente en fait donc je veux bien qu'elle se soit sentie blessée ça arrive à tout le monde de faire des erreurs je ne l'ai absolument pas cité j'étais tout à fait dans l'empathie de sa position parce que j'ai des amis traductrices je sais que c'est un job qui est mal payé mal valorisé et qui est en plus effectué dans des conditions enfin je veux dire il y a des rushs en fait tu dois faire ça très vite t'as pas le temps d'être un expert sur la série c'est un fait c'était juste une demande pour l'avenir pour les réimpressions et de faire mieux pour la suite voilà après qu'elle ait fait ce choix ok mais je ne pense pas que ce soit le bon en l'occurrence pour ce personnage et un choix différent a été fait dans la version anglaise tout ce que je demande c'est de prendre en compte le ressenti des personnes concernées c'est à dire des personnes trans et quand cette question est abordée dans les mangas dans l'idéal s'il y a les moyens en fait que les éditeurs appellent des sensitivity readers parce que les sensitivity readers peuvent dire s'il y a des problèmes en fait et c'est ce que d'autres maisons d'édition font en fait Akata et Taifu ont fait appel à des sensitivity readers quand il y avait des questions de transidentité et du coup Ototo aussi me semble pardon Ototo aussi oui ça Taifu Ototo en fait Ototo c'est la même chose mais du coup ces mangas là je les ai salués parce que les sensitivity readers permettent d'éviter des erreurs je peux en rajouter si ça ne te dérange pas ouais vas-y sur cette question là parce qu'après on va présenter le manga oui oui après alors oui comme tu l'as dit le métier de traducteur alors sachant que les personnes qui ont été interpellées ce sont les éditeurs parce que jusqu'à preuve du contraire ce sont les éditeurs qui ont le dernier mot sur les traductions que après ça a été pris en compte enfin on a eu un échange très cordial l'information l'information a été remontée on verra ce que ça ce sera fait et puis on a eu un échange très très cordial et d'ailleurs j'étais aussi très désolé de devoir passer par Twitter parce que j'ai aussi des amis community managers je sais que c'est pas eux les grands maîtres du truc mais c'est eux qui vont se taper les shitstorms sur Twitter avec plein de mentions et je sais à quel point c'est horrible parce que je me suis tapé la même chose vu que mon tweet a un peu tourné donc vraiment désolé aux community managers aussi mais en fait pour être entendu quelquefois il faut passer par là quand on est des minorités et qu'en plus tout le monde se fout de notre gueule parce que là ça va pas manquer sachant que oui ce que tu dis c'est qu'il y a des gens qui sont venus en rajouter une couche sur en rajouter une couche avec leurs propres revendications alors que c'était pas la question genre oh là là Noeve fait de la merde boycoso Noeve oh là là ah c'est les walk ils viennent nous foutre leur agenda sous le nez oui bah non en fait sachant que la question aussi qu'on n'aura pas la réponse et je pense qu'on n'a pas à avoir la réponse c'est quelle version a eu quelle version le Japon a envoyé à l'éditeur français il y a ça aussi parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait une histoire de points qui disparaissait entre la pré-publication et la publication de l'embreu oui c'est ça un point qui soulignait en fait que c'était bizarre de parler de cette personne transphème comme d'un petit frère puisque c'était quelqu'un de féminin et il a été a priori ajouté a posteriori donc peut-être enlevé je crois qu'il a été enlevé je crois qu'il disparaît enfin bref c'est pas le on n'est pas expérience japonais pour le coup voilà d'ailleurs je ne suis pas une personne concernée par cette question et je ne suis pas traductrice donc je ne donnerai pas de suggestions de nouvelles cases enfin de nouvelles traductions d'ailleurs je trouve que celle qui a été trouvée dans l'anime en version française j'aime pas du tout la tournure je la trouve pas fluide du tout et c'est vrai que ça marche c'est 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 attends je peux te le dire c'est voici nao dont je suis la nièce et la pensionnaire tant que je suis à Tokyo en vrai tu peux le tu peux tout à fait le faire passer c'est neutre ouais c'est le don en fait qui me gêne c'est plus la tournure de la phrase en elle-même c'est pas le non mais je sais mais le don il passe tu vois je te l'ai passé ça t'a pas choqué non plus et en fait ça m'a un peu marqué quand j'ai vu le personnage apparaître avec ces mentions là puis après je me suis si ça se trouve c'est un personnage comme Ao dans Chacun ses goûts non tu parles juste après d'ailleurs c'est marrant oui et voilà on ne sait pas quelle version a eu la personne l'éditeur est la personne en charge de la traduction on ne sait pas si la question est remontée au Japon et si la mangaka a été sollicité on ne sait pas d'ailleurs voilà on n'a pas à le savoir c'est la cuisine interne donc on verra pour la suite et puis voilà maintenant on va passer à comment la comment que la série elle est c'est trop 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 bien Skip & Lofer je trouve ça je crois que c'est un sign-on donc c'est pas enfin on dirait que ça reprend tous les codes du shoujo vous voyez une jeune lycéenne et puis des petites fleurs et tout mais j'ai l'impression que l'autrice prend un malin plaisir à un petit peu contourner tous les clichés en allant dans une espèce de dans un approfondissement psychologique des personnages en fait et qui est beaucoup enfin il y a toujours ça dans les shoujo en fait c'est à dire que les pestes des premiers épisodes finissent toujours par soutenir l'héroïne merci en gré waifu ouais ça m'avait pas choqué non plus bonsoir et curé77 bref du coup on a vraiment l'idée que ces problèmes qui prennent des heures dans le shoujo vont être réglés en deux minutes dans Skip & Lofer après bon je dis shoujo je pense à des grands titres du shoujo qui utilisent des ressorts de l'héroïne doit s'intégrer dans le groupe et il y a des pestes qui lui mettent des bâtons dans les roues parce qu'il se trouve que le mec le plus populaire de la classe s'intéresse à elle qui est la base de Skip & Lofer et l'héroïne est quirky d'une certaine manière là en l'occurrence elle vient de la campagne et elle est hyper psychorigide très centrée sur le fait de réussir ses études mais complètement à côté de ses pompes dans la vie quotidienne et elle est très très drôle et très très mignonne et très awkward socialement et je l'adore mais là vraiment tous les personnages les problèmes sont résolus immédiatement en fait il y a une meuf qui arrive on dirait c'est l'alpha beach et bien en fait un tout petit dialogue on se rend compte qu'elle est géniale et qu'elle est trop mimi là l'intello du groupe a du mal à s'intégrer mais en fait en la prenant par le bon bout d'un seul coup on se rend compte qu'elle est trop mimi aussi enfin je ne sais pas genre il y a quelque chose de très frais là-dedans que j'avais retrouvé dans un autre shoujo qui s'appelle Bienvenue au club qui était aussi dans le peut-être de façon moins approfondie mais vraiment dans le il y a des soucis classiques du shoujo mais on va les résoudre juste avec de la communication ou juste on ne va pas se laisser avoir par les apparences et les non-dits et les quiproquos à la con qui dure 10 tomes on règle ça vite fait parce qu'en fait la vie c'est beaucoup plus compliqué que ces psychodrames mélodramatiques et théâtraux et on va avoir des petites interactions hyper humaines hyper naturelles et c'est quand même hyper passionnant à lire on veut la suite on veut voir ce qui va arriver on veut voir comment peut-être la romance va démarrer parce que pour le moment c'est vraiment plus un espèce de crush amicale étrange que les deux héros ont et c'est trop mignon tous les personnages sont attachants et ont du potentiel je ne sais pas ce premier tome m'a vraiment extrêmement séduit et le bien c'est quand on lit le résumé on se dit qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce titre et bien il faut le lire pour le comprendre parce que c'est vraiment un charme très très particulier moi c'est un gros coup de coeur je le mettrai direct dans mon gaz de l'année j'espère juste qu'on aura la suite vite parce que c'est peut-être un des inconvénients de Noeve qui a des titres géniaux mais quelquefois tu dois un petit peu les attendre alors j'ai l'impression que ça s'est un peu calmé les gros délais avec Noeve j'ai l'impression que maintenant c'est Ototo qui a pris le relais des délais super longs avec la pénurie de papier ça peut se comprendre ah non mais c'est la merde c'est la merde pour tout le monde ça on en a parfaitement conscience j'ai beaucoup beaucoup rigolé l'humour fait très très mouche sur moi l'héroïne elle est hyper attachante elle a pas de pétrole mais elle a des idées mais bon bah pour les mettre en oeuf c'est une autre paire de manches non puis enfin voilà genre on a critiqué la traductrice pour quelque chose mais il y a plein de blagues qui sont très très bien rendues mais qui m'ont fait rire aux éclats en lisant le manga en V elle fait ça quand même bravo aussi enfin parce que l'adaptation c'est pas facile non plus ouais c'est ça genre quand elle dit qu'elle est la bosse de l'ombre ou un truc comme ça enfin j'ai trouvé ça incroyable enfin bref on est d'accord sur Mangas de l'année pour celui-là oui yes donc vraiment allez lire Skip and Loafer c'est trop bien j'espère que le mégenrage va être arrangé à l'avenir sincèrement ce serait bien choix de traduction ou pas je pense que ça irait dans le sens de l'oeuvre telle qu'elle est aujourd'hui c'est-à-dire avec l'animé avec la version anglaise et tout et je pense que ça blesserait moins les gens aussi voilà et maintenant on passe au série terminée les séries terminées dernier tome de chacun ses goûts qu'est-ce qu'il était chill ce manga ah mais oui il y a des c'est un manga à recettes à chaque chapitre sa petite recette d'ailleurs on en a adopté une qu'on a fait vraiment très très longtemps qui est le riz patate douce basiquement tu fais tremper tes patates douces avec de l'eau un peu de vin blanc non tu mets du vin blanc avec le riz tu fais tremper ton riz ensuite après l'avoir rincé évidemment et ensuite tu mets tout ça au cuiseur à riz et c'est trop trop bon trop trop bon genre vraiment la vie cette recette elle est toute simple elle prend 5 minutes enfin bon pas 5 minutes en vrai il faut faire tremper donc quelques heures mais juste du trempage genre tu fais autre chose en même temps c'était le fun fact merci cette série pour le riz patate douce il y a plein d'autres choses qui viennent très fins mais comme je suis vegan je ne peux pas y aller et puis il y a beaucoup d'ingrédients typiquement japonais mais vous pouvez quand même tenter d'en adapter certaines c'est assez chouette c'est l'histoire de la cohabitation de la colocation de deux individus un peu hors normes on a du coup tu as dit son prénom c'est Ao qui est un mec qui a une expression de genre qui n'est pas conforme à ce que la société attend de lui il se définit comme un gars mais il a des habits de fille et il a l'air d'une très belle femme très élégante je crois qu'il est bisexuel aussi donc il semble aussi mais je ne suis plus sûre je ne sais plus si ça a été confirmé ou juste sous-entendu et il est très responsable très doué pour les tâches ménagères et tout hyper ordonné et limite limite trop ordonné yes et il cohabite du coup avec une otaku vraiment qui vit sa meilleure vie à juste rester avec ses jeux vidéo rester avec ses fictions ses histoires sa 2D quoi et en fait ça marche super bien entre eux ils s'entendent très bien et ils décident d'entamer une traduction c'est que chacun une fois par semaine fait prépare le bento de l'autre qu'il ou elle va emmener au travail et donc on a des recettes liées à ses bentos et c'est trop mimi ça aborde énormément de sujets sociétaux il y a notamment un tome où on rencontre la mère de A.O. il me semble tu t'en rappelles ou pas ? non mais il me semble qu'on rencontre sa famille oui et on sait qu'il y a un problème avec la question de l'acceptation ou pas de leur fils qui exprime son genre différemment bref c'était très touchant c'était très bien abordé et il n'y a que 6 toms donc série finie de qualité n'hésitez pas à investir c'est pas on s'en va sinon cherchez-le en médiathèque mais oui c'est trop une série feel good j'avais pas remarqué ton jeu de mots de papa cowboy étoile mais bravo l'imprimeur se fait un sang d'encre merci petit moment blague de papa nous apprécions toujours ici où est-ce qu'on le met ? alors le tome d'avant on l'avait mis dans manga du mois toi tu le mettrais où ? est-ce qu'on salue quand même ce dernier tome avec un petit mangas de l'année ? oui c'est très chouette série quand même elle m'a bien alors par contre on m'a dit enfin on m'a dit j'ai lu plusieurs fois que la série avait été arrêtée enfin qu'elle avait été arrêtée avant la vraie résolution je ne sais pas si c'est vrai pour chacun ses goûts ouais pour chacun ses goûts et sinon la fin est ouverte et en fait ça se finit sur un événement particulier qui est le fait que les deux personnages principaux fêtent leur première année en colloque et bon accessoirement il y a aussi un chapitre qui m'a bien fait chouiner dans ce dernier tome parce qu'il y a un truc à base de petits chats abandonnés alors par contre à plusieurs moments j'ai trouvé que l'adaptation traduction était un peu bizarre genre il y avait des tournures de phrases qui me faisaient je ne comprenais pas trop mais sinon vraiment c'est une série feel good très très agréable peut-être que la personne qui fait le manga est malade oui franchement j'ai aucune aucune information mais si jamais cette personne fait d'autres oeuvres j'aimerais bien les lire c'est la tranche de vie très très agréable puis très appétissante oh là là mais rien que sur la coupe t'as les sandwichs t'es comme le rakugo à la vie à la mort alors le rakugo à la vie à la mort c'est donc là c'est le dernier tome c'est une édition double qui est sortie en France parce qu'au Japon ça fait 10 tonnes et vous avez en fait l'histoire d'un jeune d'un jeune d'un jeune voyou dans les années 60 qui est libéré de prison et qui découvre le rakugo et qui décide de devenir rakugoka c'est à dire une personne qui pratique le rakugo il devient le disciple de Yakumo le mec que vous avez en couverture qui est un type hyper rigide hyper strict sur la pratique du rakugo ça doit être comme ça comme ça il y a plein d'histoires de familles de secrets de drames ça se déroule sur des années ça se finit à notre époque donc ça part des années 60 et ça se finit à notre époque et là en fait ce tome là c'est le rideau qui se baisse sur l'ancienne génération avec de la nostalgie des regrets une scène fantastique que j'ai trouvé vachement bien amenée même si comme le personnage qui vit cette scène fantastique j'ai pas trop compris les règles t'as les personnages qui continuent d'entretenir l'art du rakugo chacun avec ses propres armes t'as par exemple le maintien du répertoire classique il y a un personnage qui veut faire de la qui veut en fait enregistrer et noter le rakugo à des vues de conservation t'as le renouvellement des histoires t'as la mise au banc de certaines règles et c'est trop bien le dernier chapitre fait un bond dans le temps et nous apprend ce que sont devenus la plupart des personnages il y a un truc genre il y a un secret de famille qui reste caché à la fin de l'histoire et je fais bah non c'est un secret de famille ça pue du cul ça va moisir et ça va ressembler à rien pourquoi garder secret de famille bon c'est mon opinion personnelle sur les secrets de famille et t'as une très très jolie double page finale qui réunit tous les personnages de l'histoire sachez le Matsuda c'est le meilleur d'entre nous je veux rien savoir d'autre personnellement c'est un je le mettrais en manga de l'année c'est vraiment un ouvrage qui m'a marqué tu m'aurais dit un manga sur le rakugo qui est un peu entre guillemets je mets de très grosses guillemets l'art du stand-up traditionnel japonais voilà c'était ma vieille réplique de merde et franchement je me dis on s'en fout et en fait c'est hyper palpitant waouh et il y a tellement de drama j'adore et pour ne rien gâcher le trait de la mangaka est sublime ouais c'est une autrice qui a fait beaucoup de BL aussi et j'adore ce qu'elle fait en BL mais c'est tragique parce que j'ai pas réussi à finir le premier tome il faudrait peut-être juste que je le reprenne et que j'y aille un bon coup pour finir la série parce qu'il y a tout pour me plaire en plus il y a une espèce de rivalité entre le génie et le travailleur acharné oui tellement il y a ça il y a ça aussi un peu la Mozart Salieri je suis comme oh yes complètement my shit et puis bah j'adore cette mangaka mais j'ai pas réussi à finir le premier tome tout bêtement faudrait peut-être que je passe par l'animé mais j'avais commencé il était tellement lent j'étais comme c'est lent c'était très bon c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à commencer la série mais une fois que t'es lancée par exemple au tome 2 c'est bon j'étais ferré c'était pouf faut que j'aille jusqu'au tome 2 je pars sur l'autoroute après te force pas non mais si si j'ai envie j'ai envie en plus moi c'est un intérêt que j'avais pour l'orakugo en fait j'aimerais même l'apprendre en fait je m'étais passionnée par un animé qui était un peu à la Kayon comment il s'appelait je sais plus avec plein de points d'exclamation dans le titre c'était un animé avec un groupe de petites meufs qui faisait du orakugo et c'est comme ça que j'avais découvert et il se trouvait que l'année de la sortie de cet animé ça devait être je sais pas 2014 un truc comme ça 2013 à Japan Expo il y a eu une démonstration de l'orakugo par deux personnes qui en fait étaient allées se former au Japon au orakugo et du coup qui avaient adapté certaines histoires de orakugo en français qui faisaient ça très très bien donc j'avais été assez fascinée par cette forme là où on est à genoux on joue plusieurs personnages en les symbolisant à chaque fois avec un accessoire et juste un changement d'attitude puisque tu fais pas genre ça ou ça vraiment de façon très ouverte tu tournes un peu le regard pour faire comme si tu t'adressais à ton interlocuteur là ou là si tu changes le personnage mais c'est pas aussi gros que chez nous puisque forcément à genoux sur leur petit coussin et c'est vraiment des gestuels très 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 précises j'avais trouvé ça génial et les blagues m'aident longtemps à s'installer mais c'est tellement chouette à regarder enfin cette précision et tout bref gros fan de orakugo j'avais lu le disciple de doraku aussi dans genre gros manga cher mais je l'avais chopé en médiathèque pour le coup parce qu'il m'avait pas autant plu que ça mais juste parce que ça parlait de orakugo aussi enfin voilà gros gros fan de orakugo donc enfin il y a tout il y a tout pour me plaire en fait c'est juste le premier tome que j'ai lâché mais il faut s'acharner du coup ça a l'air ça a l'air trop trop bien all right alors all right oh tu me saoules sur Star Wars en plus on est le 4 mai et May the 4th oui oui je vais faire vite d'accord tu peux survivre deux minutes je promets rien bon alors Star Wars Leia princesse d'Alderan c'est la jeunesse de la princesse Leia et je m'attendais à une série un poil plus longue et le dernier chapitre donne en fait l'impression que le manga était annulé en cours de route bon peut-être peut-être pas je sais pas en plus c'est l'adaptation d'un roman à la base donc bref mais l'objectif a été mené montrer l'ascension de Leia dans le monde politique de l'Empire dans toute sa cruauté sans hypocrisie la bienveillance n'est jamais récompensée on peut faire confiance à personne et les mouvements d'opposition armée se salissent les mains elle essaye elle échoue elle s'émancipe à son rythme et j'ai particulièrement apprécié le passage qui est centré sur Naboo parce qu'on retourne aux racines de l'héroïne et j'ai pu me rincer l'oeil sur les tenues des reines de Naboo parce que j'adore ces putain de tenues de reines de Naboo bordel c'est sublime ah trop bien mettez ça dans By Me Maybe voilà si vous voulez voir une histoire qui est prenante qui n'est pas qui n'est pas simpliste dans son traitement de la politique et qui et qui a un beau dessin bah allez-y après Star Wars non mais Naboo Naboo tellement oui pardon tu disais après Star Wars voilà c'est un peu de la merde Star Wars just saying oui je sais Star Trek c'est mieux blablabla c'est du thé que je bois just the truth anyway épouse-moi tu mouris enfin après 6 tomes quand même il serait temps tellement alors tu peux le mettre Bookoff ah ouais de toute façon dès le tome 1 ou 2 je savais que j'allais le foutre à Bookoff alors c'est la résolution des problèmes des personnages principaux avec leur père respectif parce que les mères on s'en fout un peu celle de l'héroïne la soutient et puis celle du héros elle en a tellement elle a l'air d'en avoir tellement rien à foutre de son gamin enfin bref c'est très 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 bateau la résolution des problèmes familiaux c'est je t'ai traité comme ça parce que je t'aime on dirait vraiment la justification d'un parent maltraitant devant un juge voilà le reste du volume consiste en une autoroute vers ce qu'on attendait depuis le début le mariage c'est littéralement dans le titre je spoil rien au final j'ai trouvé le traitement des problèmes familiaux pas assez poussés pas assez subtils et c'est dommage parce que l'alchimie entre les deux héros était assez sympa voilà on jette au tombé du soleil quelle belle couve est-ce que c'est bien ? ben oui alors je l'ai mis à bouc off voilà pardon c'est pas grave laisse-moi m'expliquer si vous cherchez de la tranche de vie sur fond de nostalgie de vieillesse et d'ambiance étrange ce recueil d'histoire court est pour vous les personnages sont confrontés aux aléas de la vie essentiellement la nostalgie et la vieillesse avec un regard qui est sans phare sur le quotidien et les normes sociales il y a par exemple ça un truc c'est un truc que j'ai bien aimé c'est que la mangaka qui pointe le bout de son nez dans deux histoires genre elle apparaît et puis elle apparaît comme personnage secondaire de ces histoires là et j'ai trouvé ça super sympa c'est fait très naturellement si tu m'aurais pas dit que c'était la mangaka j'y aurais pas pensé tu vois et le trait est acéré les personnages sont immédiatement reconnaissables les notes de bas de page sont bien utiles parce que les histoires sont truffées de références soit historiques soit littéraires et la pose face permet d'appréhender un peu qui est la mangaka à l'origine de ce manga ça m'a pas suffisamment plus manque de place blablabla tout ça pour que je le garde mais franchement donnez lui une chance si vous aimez la tranche de vie avec un dessin un peu comment dire ça fait un peu gekiga ah je déteste utiliser des mots comme ça pour définir un manga c'est réaliste je sais pas en plus gekiga voilà réaliste voilà du coup je le mets dans by me maybe plutôt puisque tu veux lui donner que les gens lui donnent une chance oui vas-y mais moi je l'ai mis à Bukov on est parfaitement honnête avec vous ici il est atterri à Bukov mais ça ne veut pas dire que c'est un manga qui doit partir à Bukov à vos côtés de Basso c'est trop bien my god c'est vraiment dans ce manga je me suis dit mais vraiment le talent la qualité ça tient à peu parce que dans les faits c'est pas très éloigné du goût du melon c'est de la tranche de vie c'est assez posé assez contemplatif c'est vraiment centré sur les échanges entre deux personnages un qui est un peu plus âgé qui se fait maltraiter à son travail qui a du mal à vivre sa vie de façon pleine et entière parce qu'il est entièrement pris dans ces merdes là et un jeune homme qui a du mal à s'émanciper à sortir du nid familial qui est encore dépendant financièrement de ses parents parce qu'il est passionné de course de chevaux il va les prendre en photo et ça coûte cher aussi il fait des paris une activité qui ferait fuir l'agente féminine mais il est gay donc c'est pas grave mais qui se sent un peu aussi isolé par rapport à ses collègues et tout avec ça et qui fait la rencontre d'autres mecs gays ça se passe bien mais c'est vraiment c'est vraiment juste c'est de la tranche de vie avec un ancrage dans la société par rapport à l'homosexualité boys love modern etc etc il y a des côtés très contemplatifs c'est très juste la relation juste de personnages mais bon sang qu'est-ce que c'est bien qu'est-ce que c'est bien en fait genre le trait est hyper élégant très très reconnaissable aussi c'est une mangaka qui est parue chez nous en français mais sous son autre pseudo je crois sur Ristorante je veux dire Paraiso je ne sais plus pareil je l'avais chopé en médiathèque celui-là je ne l'ai pas sous la main mais c'est 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 un très joli trait le découpage enfin il y a il y a beaucoup de blanc en fait il y a beaucoup de vide les décors ne prennent pas une grosse place mais ce n'est pas gênant du tout tout se lit très bien on sait toujours où est qui c'est c'est superbe en fait j'ai été bouche bée devant ce titre j'étais comme mais oui ça tient un peu mais il est tellement bon j'étais prise dans l'histoire j'étais j'étais avec les personnages à fond alors que j'en ai rien à foutre du pari sur les chevaux je trouve ça affreux l'exploitation des chevaux dans les concours hippiques et tout quelle que soit la forme j'adore les chevaux mais pas pour ça en fait les chevaux sont très bien dessinés dans ce manga voilà ça ne sont pas des cheveux ah là c'est quoi ce manga affreux qui fait des chevaux horribles Kingdom Kingdom voilà c'est pas du c'est pas du cheval à la Kingdom c'est très beau et ouais juste une emphase sur plein de petits détails plein de petits échanges de regards des dialogues très très bien écrits très bien traduits aussi je pense et ouais on a un manga trop trop cool pour moi un manga de l'année je vais pas mettre non plus tant de boys love que ça en manga de l'année puisque je suis trop habituée au genre je vois les trop venir à des kilomètres et je commence à être un peu un peu en overdose à cause de ma thèse quoi ou de l'essai que je vais en tirer et auquel vous aurez accès mais ouais c'est c'est trop bien quoi ça te rappelle pourquoi t'aimes le boys love aussi pourquoi t'aimes ces mangas là quand tu le lis et ça c'est bien yes autre boys love autre ambiance goodbye nameless violin alors book off book off c'est alors contrairement au goût du melon c'est l'ambiance enfin tu le disais en en voyant le pitch enfin quand je t'ai raconté le pitch tu me disais ah ça fait vieux vieux boys love bah oui alors le pitch c'est un mec c'est un mec il baisse un violon voilà il y en a qui pisse dans les violons il y en a qui baissent des violons voilà j'explique l'histoire dans ce monde ça se passe dans un monde certains objets qui reçoivent un nom deviennent des êtres vivants alors soit c'est un animal parfois ça peut être un humain et notre héros est violoniste et il doit acquérir un nouvel instrument et il finit avec un violon humanisé sous la forme d'un bel et faible blond ça se situe ça flirte ça finit par sérieusement conclure histoire d'obtenir un couple humain instrument capable des meilleures performances la série mélange le drame la romance et le ressort comique un peu bizarre parce que c'est à la limite du grotesque à certains moments et les planches de métamorphose des objets sont de toute beauté alors par contre l'intrigue est une excuse pour du cul et pousser le héros à dépasser ses peurs franchement j'aurais limite préféré un récit sur les rapports humains-objets animés et sur les questions de conscience de ces fameux objets animés et concernant la relation principale t'as de la jalousie de la possessivité tu envoies la sange sans aucune remise en cause puis à un moment t'as une grosse claque alors parce que pourquoi pas c'est le violon ou c'est le mec qui claque son violon c'est le mec qui claque son violon oh my god cette phrase improbable c'est le mec qui claque son violon ok non mais franchement j'ai vu le pitch annoncé par Taifu là j'étais comme mais ça sort de quand en fait parce qu'il y a eu une période en fait dans l'histoire du boys love où c'était hyper à la mode d'avoir des objets ou des animaux qui se transforment en effets ravissants et que du coup qui vont se taper un humain quoi c'était vraiment la mode il y en avait plein il y avait plein de petits one shot comme ça de recueil et tout là c'est étonnant que ce soit du coup un titre complet et pas un one shot et plein d'autres petits one shot à la suite ce qu'on traduit plus trop en français enfin à part chez Anna parce que c'est pas très populaire ces titres là c'est toujours très frustrant d'avoir un petit chapitre et ensuite d'autres histoires mais ouais ça faisait si rétro et je sais pas j'ai vu aussi la couverture j'étais comme ça sent le modèle 3D pas pas très bien sublimé en fait aussi ça m'a moins choqué que ça m'a moins choqué que comment s'appelle le le enfin le boys love qui est sorti qui a qui a un road trip ou là putain mais les modèles 3D ils me voilà oh là là non mais les blagues de papa de cow-boy étoile on dirait moi quoi il faut arrêter c'est vrai je me demandais si tu t'étais dédoublée sur le chat oui non mais c'est tellement ça j'ai ah j'ai un clone putain ah je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour l'humanité moi ça me dérange pas écoute je t'aime beaucoup tout de même alors et on passe aux séries en cours les séries en cours love me sub 4 yes ils sont ensemble est-ce qu'ils vont se pécho et faire des trucs non car c'est un manga tout public et tout se passe très lentement dans l'irance des sentiments et tout mais là kira kira sparkle sparkle enfin le grand brin qui a l'air taciturne mais qui est doux comme tout avoue ses sentiments explicite ses sentiments waouh quelque chose se passe notre coeur d'adolescent bat à tout rompre et on est content c'est toujours mimi c'est toujours frais c'est toujours comment dire c'est toujours pas blue flag c'est la version light c'est la version soft c'est la version sans caféine c'est la version sans sucre du coup c'est très sympa c'est plus accessible ça fait sans doute moins mal mais ça va moins de marquer je pense mais ça reste un titre très très chouette très très sympa qui fait tout à fait le boba pour moi toi je sais que tu l'as lâché du coup non non je suis toujours je vais suivre la série jusqu'au bout mais à mon avis pour moi elle finira book off mais chut c'est un secret mais ça fait le boba on est d'accord oui ça fait totalement le boba franchement il y a des blagues dans ce tome qui m'ont fait mais crever de rire la scène du déshabillage mais j'étais au sol c'est vrai que c'est très rigolo aussi c'est un manga sur la confusion des sentiments plus ils confluent que ça assez rapidement en fait dès le tome 1 avec quelques quiproquos mais surtout beaucoup de dialogues de douceur une relation qui va à la vitesse d'un escargot parce que ces ados là sont pensent avant tout à leurs sentiments et c'est bien généralement on acquiert cette maturité qu'après des années et des années et des années mais eux ils y pensent d'abord ils y vont prudemment ils pensent non seulement à leurs sentiments mais à ceux des autres et c'est cute le dessin c'est pas la chose la plus aboutie au monde mais ça marche très très bien notamment dans les scènes comiques et c'est un petit manga avec de la représentation LGBT à mettre dans les CDI parce que c'est chaste oui oui comme la série d'après yes la série d'après pareil c'est le BL genre je te dis tu peux le mettre dans ton CDI ça ça va ça va faire plaisir aux gens apparemment ça devient explicite au bout d'un moment enfin explicite je pense pas qu'il va y avoir des scènes de sexe hardcore façon yaoui ou on baise un violon je pense que ce sera chaste que ce sera un peu coupé au montage mais apparemment ils réfléchissent à niquer c'est un peu comme Harry Topper je crois qu'ils réfléchissent enfin à niquer sur les derniers chapitres ok mais je pense que ça va genre les gens qui lisent auront eu le temps de maturer d'ici à ce que ça pense à niquer mais enfin je veux dire c'est très important aussi j'en plaisante là parce qu'on est adulte on est entre nous et tout mais c'est important aussi d'adapter les représentations sexuelles au public visé et évidemment que tu vas pas faire du trash et de l'hyper explicite quand le public visé c'est des ados quoi bah ouais non mais complètement voilà enfin c'est normal de faire attention au public qui va le lire au titre que tu mets accessible pour le moment dans Sasaki Emiliano tu peux mettre ça je pense même au collège en fait et ça fera plaisir aux nénettes parce que c'est ou aux gars d'ailleurs je dis ça comme ça mais c'est lu majoritairement par des femmes je pense ou par des filles mais il y a sans doute aussi un public masculin car les hommes aussi ont le droit d'être fleurs bleues et nous leur recommandons ça fait du bien le Kira Kira et le Sparkle Sparkle et du coup Sasaki Emiliano deux adolescents qui tombent amoureux ils mettent des plombes à s'en rendre compte et dans ce tome 6 enfin enfin on a les sentiments qui sont déclarés nos cœurs battent à tout rompre dans notre poitrine la scène prend des pages et des pages c'est genre on sent le moindre petit frisson on est comme dans enfin pour moi c'est l'équivalent des films de John Hughes je sais pas si vous voyez les teen movies des années 80 où mais alors les premiers amours des ados sont tellement bien rendus par la façon de filmer en fait genre dans Pretty in Pink il y a un passage où juste tu vois le premier baiser de l'héroïne et du héros qui est moche comme un pou alors que elle c'est Molly Ringwald voilà mais juste genre tu tombes aussi amoureuse de lui parce que amoureuse parce que t'es du point de vue de Molly Ringwald évidemment je n'ai pas changé de genre entre temps parce que t'as le plan où il lui caresse le dos et tu sens son frisson bref c'est l'équivalent que t'as dans Sasaki Emiyano t'as les premiers frissons t'as les premiers bref c'est très bien fait genre le trait de la mangaka dans le premier tome autant il me convainquait pas autant là le trait et le découpage j'étais comme mais oui très bon très bon film pour ados en mangas j'irais même jusqu'à dire pour célébrer que c'est un petit mangas du mois au lieu d'un ça fait le boba mais mais je cèderai à ce que tu diras bah vu que ça a toujours été dans ça fait le boba enfin vu que ça a été dans ça fait le boba puis bon moi j'ai laissé tomber de la série donc enfin choisis c'est toi qui décide aller juste pour cette scène là mangas du mois franchement elle vaut le coup aller jusqu'au si vous accrochez pas si vous vous dites c'est moi aller jusqu'au sixième tome peut-être peut-être et là cette scène là t'es comme mon premier amour dans ma gueule en high qualité en vision enfin en son panoramique ou je sais pas quoi enfin bref tout le luxe des cinémas pâtés avec les salles à 20 euros la séance l'anime je l'ai pas vu enfin j'ai vu le premier épisode je l'ai trouvé nul à chier comme souvent je trouve que les adaptations de comédie ça passe pas très bien en animé genre de petites comédies yonkoma en fait je trouve que ça passe très très mal en animé ce rythme là même des trucs un peu rétro genre at the manga dayo l'anime quelle catastrophe tu perds tous les gags en fait je trouve le enfin bon c'est mon avis je trouve ça plus efficace en BD pour le coup d'autant plus que l'humour il est là mais c'est pas non plus le point fort je trouve de Sasaki Emiano c'est plus le slow burn et les émotions du premier amour et tout enfin anyway cette vie auprès de toi et bah ça finit à book off oh my god c'était rapide seulement deux tomes non mais j'ai plus d'argent et j'ai plus le temps on va dire je suis un cliché de parisienne donc père et fils continuent de s'adapter à leur nouvelle vie sur l'île de Haluta qui est dans l'archipel d'Okinawa entre résilience du peuple insulaire et absence d'intimité ce n'est pas tous les jours facile surtout quand les gens sont gentils mais ont tendance à s'imposer le petit garçon semble prendre son indépendance vis-à-vis de son père même s'il reste une espèce de lutin muet magique je sais pas ouais d'ailleurs il y a une mystérieuse petiote très bavarde qui se fait connaître et qui nous apprend quelques éléments de la spiritualité d'Okinawa mais elle se comporte et elle parle comme une adulte c'est hyper déroutant ah et on n'oublie pas la bouffe le manga 4 il y a absolument à ce qu'on est fin je j'avais déjà des appréhensions sur le développement des personnages je pense que je suis pas le public visé en fait le garçon le petit garçon me enfin je j'ai pas l'impression que c'est un petit garçon j'ai l'impression que c'est un lutin comme je l'ai dit et le père bon bah oui bon d'accord c'est un peu facile d'être le père d'un lutin silencieux en fait et résultat bon bah voilà ça finit à bouc off si la série vous plaît c'est pas grave je suis pas ça veut dire que ça a pas marché avec moi et bah tant pis pour moi c'est pas grave que vous ayez des goûts de chiottes mais je tais-toi excuse-moi non c'est pas du tout ce qu'on dit en vrai tout ce qu'on dit c'est purement subjectif voilà donc ça a fait rire le chat héhéhé grand méde détective écoutez si ça vous plaît je vais vous dire c'est grave quand même parce que c'est très très mauvais mais j'ai lu que le tome 1 moi ça a suffi à me convaincre non non alors bah tu bah tiens c'est nul mais je kiffe voilà c'est nul mais tu kiffes bon bah je sais pas si je kiffe mais laisse-moi expliquer s'il te plaît donc dans ce volume on a une grosse enquête qui est un critique culinaire anonyme sur un site à la TripAdvisor qui meurt a priori accidentellement pendant un repas dans un restaurant français alors j'ai un petit peu riz jaune en voyant les personnages parler de simplicité et d'authenticité devant les plats non le saumon au caviar c'est pas un plat sable le tourno de Rossini encore moins et le menu à 8 plats c'est pas de la simplicité de l'authenticité à la française c'est de la haute gastronomie à la place servait de la blanquette de veau du bœuf bourguignon ou de la tarte tâte alors par contre c'est intéressant pour apprendre l'adaptation des plats français au goût japonais et cette enquête aborde la question des modes culinaires de la tendance à photographier ses plats avant de les manger ou encore de balancer son avis sans penser aux conséquences sur le web mais bon j'ai enfin réalisé à quoi faisait référence le chara design de la méchante que vous voyez en fond c'est celle qu'il y a tout à droite et c'était si évident mais par contre je ne piche pas le rapport entre Marie-Madeleine et la Joconde pour moi ça n'a rien à voir bon l'humour marche un peu sur moi donc je continue voilà ouais j'ai trouvé le tome un affreux vous pouvez regarder le replay du mois où c'était il est sorti il y a deux mois ça doit être en oui en janvier non en février sans doute ouais bref j'ai un gros problème avec Higashimura la seule série que je vous recommanderais d'elle vraiment les yeux fermés c'est Princesse Jellyfish l'exception qui confirme la règle elle est de droite elle est de droite ça se sent elle est vraiment en mode elle va vous tirer par les pieds et vous dire au boulot traverse la rue trouve moi un travail connard espèce de sale feignasse de merde va mourir tue-toi au taf t'es un privilégié de vivre tu dois rendre tes parents fiers tu dois pas gaspiller leur argent elle est horrible bref je pense que c'est réellement son opinion en tout cas celle qu'elle transmet dans beaucoup de ses mangas donc bon c'est nul mais je kiffe pas voilà c'est vrai que c'est un peu une Marion Cotillard effectivement l'extraordinaire apothicaire la grande mode des apothicaire c'est comme quand Fullmetal Alchemist est sorti et d'un seul coup tous les mangas d'alchimistes sont sortis là on a les carnets de l'apothicaire et hop ils sortent de leur tiroir alors attends qu'est-ce qu'on a avec des apothicaires allez hop sachant qu'en plus c'est un isekai celui-là alors je vous refais le pitch c'est une nana qui vit dans notre monde elle est invoquée avec une autre personne on part du principe que c'est une meuf lambda donc elle est reléguée au laboratoire au laboratoire de recherche du palais magique de mon cul en fait il se trouve qu'elle a des pouvoirs super cheatés donc si ça se trouve c'est l'élu de la prophétie donc l'héroïne dans ce tome-là elle a le cul vraiment bordé de nouille non seulement elle a des pouvoirs démentiels et un harem de beaux jeunes hommes à son service mais en plus elle fréquente la haute et elle est invitée à des balles et quand on compare sa situation avec celle de la jeune fille qui est considérée lors de son invocation comme la sainte c'est la merde parce que cette personne-là elle est sous le joug du prince héritier qui est incompétent et en plus cette soi-disant sainte est méprisée par le reste des humains du coin car elle ne connaît pas les coutumes de ce monde magique j'ignore si le développement de ce personnage va aller plus loin mais j'ai trouvé ça vachement intéressant qu'on s'intéresse à l'héroïne cette fois mais à l'autre personnage qui est considéré comme l'élu de la prophétie ça fait le boba pour moi un joli petit boba on en a beaucoup ce mois-ci on va passer à un autre truc Sanctuary le truc qui est tellement hétéro qu'il est gay oui voilà et puis regardez comme il est beau ce jeune homme la couve est incroyable elle est magnifique avec la petite cravate au vent il est parfait ah mais j'adore la compo est ouf vraiment très 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 belle tu peux le mettre dans manga de l'année sans surprise alors je rappelle comme l'a dit Pralinus ce manga est tellement hétéro qu'il est gay les personnages féminins ils ne devraient même pas exister en fait ça devrait être un oméga verse où les meufs n'existent pas parce que le traitement des personnages féminins elles servent juste à se faire sauter voilà c'est tout ce sont je ne sais pas des poignées de porte des chaussettes non des chaussettes c'est des chaussettes quel enfer alors nos personnages principaux déclarent ouvertement la guerre à leurs ennemis et dévoilent leur jeu dans ce tome sauf qu'en face ça rend coup sur coup et tous les moyens sont bons pour faire mordre la poussière j'ai passé ma lecture avec les doigts crispés sur le volume et arriver à me mettre dans cet état en causant réformes constitutionnelles et enquêtes sur des détournements d'argent ben faut le faire quand même les humains sont tous des pions sur un échi qui est géant mais heureusement que nos deux beaux gosses sont increvables trop bien ça a l'air hyper hype mais je pense que t'aimeras pas oh mon dieu peut-être que t'arriveras à passer outre l'aspect poignée de porte chaussettes si tu veux je peux te les prêter j'ai pas le temps pour le moment ma pâle est monstrueuse j'ai reçu j'ai reçu un rattrapage de SP de service presse de Anna du coup j'ai tous les BL des mois précédents à rattraper vous en aurez des nouvelles sur mon Instagram où je publie chaque semaine trouvaille yaoui ou yuri ou manga queer LGBT du mardi bref je l'ai juste à côté en fait voilà vous voyez pas les trucs bon bref c'est tout ça rattrapé oh là là c'est énorme ça on fait des mangas mais merci bien merci Anna pour les SP c'est très chouette je suis très content de lire ces titres un sexisme énervé oui ça a l'air mais il est à 240 sur l'autoroute après quand c'est dans dans un contexte historique spécifique genre je peux passer autre il y a des trucs hyper sexistes du passé c'est censé c'est censé se passer dans les années 90 et même dans les années 90 t'avais des mangas qui étaient pas aussi c'est vrai c'est vrai cela étant c'est vrai oui bon bah écoute pas tout de suite en tout cas quand j'aurai lu tous ces mangas je l'envisagerai Shangri-La Frontier je crois qu'il est pas très bien classé celui-là si si ça fait le boba c'est mon c'est mon manga de jeu vidéo trop cool enfin c'est à la cool que j'aime bien donc là t'as le héros qui essaye de récupérer des matériaux rares pour aider un personnage forgeron à lui confectionner des artefacts utiles sauf que bon bah il se retrouve bloqué à un moment dans son jeu et pour passer sa frustration il change de jeu et il se retrouve dans un univers post-apo avec des robots géants à piloter et bah moi c'est sympa c'est ma petite dose d'action que je prends de temps en temps voilà ça fait le boba c'est un des alors après je suis pas spécialiste de la question mais c'est un des meilleurs mangas que je trouve qui parle de jeux vidéo ok enfin qui parle de la sensation d'être joueur de jeux vidéo alors Asadora de Urasawa pour le moment ça fait le boba voilà tu as une donc c'est une histoire de kaiju c'est une histoire de monstre géant qui pour le moment se passe en 64 au moment des JO de Tokyo tu as une scène dantesque de grosses batailles entre le kaiju et une référence pas du tout subtile à Ultraman voilà si vous aimez le tokusetsu c'est à dire les séries live les séries et les films live d'effets spéciaux avec des monstres géants et des super héros c'est fait pour vous on sent qu'il aime et ça fait le boba alors comme comme les gens me disent souvent que Urasawa ne sait pas finir ses ses séries bah j'attends le moment où il va pas réussir à finir Asadora mais pour l'instant moi j'aime beaucoup pour résumer c'est l'histoire d'une jeune fille qui qui doit affronter ce kaiju et qui veut se venger parce que ce kaiju a tué une partie de sa famille quand elle était toute petite et elle est devenue pilote d'avion pour lui maraver la gueule yes non mais je te écris bien Urasawa c'est genre palpitant c'est génial et puis la fin t'es comme voilà c'est bon mais 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 ce sera un très beau voyage c'est ça qu'il faut se dire l'important c'est le voyage et les amis qu'on se fait en chemin ouais voilà le one piece c'est l'amitié voilà yes yaoui cas bah je vais pas redévelopper mais love mix up on kiffe on recommande on le met dans tous les cdi de france mais on trouve ça un peu sous-exploité pour le moment goodbye nameless la violine on trouve ça un peu un peu trop rétro peut-être un peu trop en fait j'aurais préféré une histoire qui se développe sur le pourquoi enfin sur le le comment le commencer d'être un objet inanime enfin d'être un objet animé plutôt que bah ah bah en fait je vais baiser mon violon voilà tu voulais Pinocchio et t'as eu un boys love des années 2000 anyway corps solitaire alors manga de l'année c'est mon manga c'est un alors lors de la du live crème de la crème je l'avais mis dans je l'avais mis dans c'est mon my sheet my personal sheet c'est l'histoire d'une femme mariée qui a à peu près mon âge qui qui est mariée et dont bah le couple bat l'aile parce que elle a plus de rapport avec son mari et elle fait la connaissance enfin elle noue une relation qui ne va pas enfin qui va pas là où on l'attend avec un collègue de boulot qui rencontre la même situation c'est à dire qu'il est en couple avec une femme et ils n'ont pas de relation sexuelle depuis très longtemps et wouh le tome 7 il était waouh c'était le le grand 8 et donc dans ce tome là on a un vent de révolte qui souffle l'héroïne décide de reprendre sa vie en main après avoir découvert que son mari n'avait finalement pas les mêmes aspirations pour l'avenir qu'elle est-ce qu'elle doit courber la tête comme elle a toujours fait est-ce qu'elle doit chercher un compromis est-ce qu'elle doit trouver enfin ou autre chose et les scènes où elle réalise que l'amour n'est plus là et que l'absence de rapport sexuel n'est qu'un aspect du problème de son couple m'ont beaucoup trop parlé d'ailleurs la femme du collègue la femme de Nina Nina c'est son nom pointe le bout de son nez et arrive la fameuse confrontation entre épouses et cette confrontation est à la fois tendue et sincère chaque personnage donne son point de vue et l'héroïne se met totalement à nu et ce qu'on pouvait imaginer au début de la série ne s'en pas arrivait parce que la femme de Nina donc la femme du collègue réalise qu'elle a besoin de son mari et qu'elle a une part de responsabilité dans la crise que traverse son couple et qu'elle souhaite rester avec lui et a priori Nina ne finira pas avec l'héroïne puisqu'il semble également vouloir reprendre la vie à deux avec son épouse mais à la fin du tome t'as une énorme révélation t'as une énorme révélation t'as une énorme ouh un truc un gros cliffhanger qui va te dé... enfin trop bien et c'est un sacré pas en avant dans la série je suis tellement contente bon si vous voyez bien la couverture du tome 8 vous savez ce qu'est le cliffhanger de la fin il n'y a pas besoin de réfléchir c'est trop bien ah j'ai... corps solitaire j'adore d'ailleurs j'ai appris que la série elle est bientôt terminée donc a priori on aura 11 ou 12 tomes en tout Nina je crois que c'est un gars du coup oui oui Nina c'est un garçon non et elle n'a pas un parfum je vais te... mais arrête d'être dans ma tête s'il te plaît mais c'est Nico yaoïkas qui est dans ta tête avec le tome 7 c'était le grand 8 oui non mais arrêtez les papas là il y a trop de blagues de papas beaucoup trop de papas on a un petit rassemblement de papas là qui fait des blagues ce soir après ça me va techniquement je suis un papa aussi à force de faire des blagues comme ça tout le monde est un papa ici sauf moi oui mordu de toi tes oeuvres c'est un peu tes bébés donc t'es un peu un papa j'aime pas trop les voir comme ça je comprends t'inquiète on aime les daddy books et les daddy ici alors mordu de toi tu peux le mettre en by me maybe pour le moment même si bon je pense que ça finira à book off mais bon bref by me maybe pour le moment les alors mordu de toi le titre est peu interpellé en français mais sachez que le titre original c'est plus tu mâches plus ça devient sucré je comprends que ça soit passé ça pardon donc les héros voient leur relation passer un sacré cap le zigoto se rend compte que pour partager des moments avec une personne ça peut être très agréable et la demoiselle assume pleinement ce qu'elle ressent après un vieux chantage de merde posé par le rival à base de sors avec moi ou je suis plus ton pote bonjour connard on sent la fin de la série qui arrive doucement parce que c'est une série terminée en 6 toms et c'est pas pour me déplaire j'aime pas quand ça se prolonge trop et le dessin me plaît toujours autant c'est lumineux et dynamique yes trop bien et ben ça a l'air d'être parfaitement oubliable mais mimi bon moment je le mets dans un cdi sans problème très bien ah bah tu peux le mettre dans c'est nul mais je kiffe mais on dirait Asuka par contre est-ce Asuka ? non ah non non c'est pas c'est pas Asuka mais c'est vrai qu'elle y ressemble beaucoup quand même est-ce une Sundere ? c'est une peste c'est pas une Sundere c'est une peste elle assume elle assume donc New Normal je vous refais le pitch c'est alors c'est un futur proche il y a eu une pandémie dévastatrice l'humanité tout entière est contrainte de porter quotidiennement un masque et résultat d'avoir le bas du visage d'autrui devenu un un fétiche et le héros il voit le bas du visage d'une camarade de classe c'est waouh et donc elle elle lui demande en retour qui lui monte son visage et waouh mais il y a la peste qui est sur la couverture qui apparaît qui vient foutre le bordel bref en fait c'est un mélange de drame post-apo et de triangle amoureux à la con oh my god voilà et il y a beaucoup trop de fanservice j'en ai marre de voir des culottes et des des plans culottes nichons et des plans bouche alors qu'on devrait avoir que des plans bouche dans les fées ça le fétiche mais à chaque fois montrer sa culotte c'est moins grave que montrer sa bouche sachez le donc ce tome a relancé mon intérêt parce que à la fin du tome 1 je suis et là ça va parce que le héros il se retrouve à l'hôpital il est enfermé entre quatre murs il est forcé de tourner dans sa chambre comme un faux vancage et il rencontre une autre patiente par écran interposé pas physiquement et elle partage son expérience avec lui et lui fait comprendre que la maladie qui rôde depuis des années demeure une menace bien réelle et parallèlement t'as un long flashback qui raconte l'arrivée de la pandémie au Japon et les conséquences sur la population les restrictions les mouvements de panique les pénuries les violences la séparation des familles etc c'est sans phare mais hélas en fin de volume on retrouve le triangle amoureux à la noix entre les trois lycéens avec le héros indolent la petite peste et la beauté froide c'est nul mais je kiffe anyway le renard et le petit tanuki vas-y pralinus ça tu peux le mettre en cdi mais en bibliothèque pour les petits c'est très très bien comme titre oui je le trouve toujours chouette même si j'ai vraiment mais vraiment mais largement mais immensément préféré la série Père et Fils qui était beaucoup plus profonde de la même autrice mais ça fait le boba en fait c'est du très très qualif et le boba pour le coup le dessin est hyper solide avec des animaux anthropomorphes à la Disney qui sont hyper expressifs ah oui j'adore le dessin sur ce point là c'est un sans faute c'est pas ce que je préfère le plus ce type d'anthropomorphie qui est très 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 Disney quoi ça fait c'est rond c'est doux les poils sont traités en bloc il n'y a rien de très détaillé mais ça marche bien là on est sur je pense je ne sais pas si on est près de la fin mais en tout cas on est près de la fin d'un arc ça c'est certain parce qu'on est sur combat action gros moments de suspens gros déluge de pouvoir c'est un peu épuisant mais on a quand même envie d'avoir la suite et les personnages sont toujours très très mignons puisque pour refaire le pitch on est vraiment centré sur la relation entre un petit tanuki qui du coup c'est une créature qui a des pouvoirs magiques comme les renards etc qui est envoyée par une déesse locale pour quelque part participer à la rédemption d'un renard qui était autrefois maléfique et qui doit faire ses travaux d'intérêt général magique avec ce petit tanuki et il s'apprivoise mutuellement et c'est adorable sous l'oeil bienveillant d'une autre renarde qui a aussi un passé compliqué et il y a plein de renards et il y a plein de loups et il y a tout qui explose sur ce tome là il y a aussi un coq un je sais pas quoi enfin bref tous les copains sont là oui oui il y a des loutres il y a un raton laveur ouais non mais c'est complètement une série d'action pour le coup tu vois la couverture là c'est sans contours c'est tout sans ancrage c'est tout doux avec des couleurs très très mimi et puis l'intérieur c'est comme explosion explosion des coups de pâte des gens qui s'arrachent la gorge ouais ça y va ouais c'est pas sanglant enfin vraiment c'est accessible à un jeune public mais ça se bagarre beaucoup ça fait le boba oui ça fait tout à fait le boba ça fait un très bon boba tout comme Love Mix Up qui fait un très bon boba c'est pas des mauvais boba que ça fait ranking of kings bah ça fait le boba on a une grosse 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 confrontation avec des personnages que tu crois qu'ils vont mourir mais en fait non healing c'est vraiment le meilleur perso de la série healing Boji il est trop choupi tu veux l'aimer tu veux le protéger tu veux qu'il soit le roi voilà ça fait le boba yes Arte mais ça je suis trop curieuse de la suite parce que fun fact quand j'ai quitté ma coloc avec mon ex coloc on a genre fait une séparation façon divorce de nos mangas et alors j'ai pu récupérer une série qu'il avait commencé j'ai pu récupérer le requiem du roi des roses mais lui il a récupéré deux séries que je regrette un petit peu il a récupéré Arte et du coup comme je le vois un peu moins je peux pas lui emprunter la suite et il a récupéré Nana et du coup Nana je suis comme bon au moins il n'y a pas de suite donc je sais ce qu'il y a dedans mais bon j'ai récupéré tous les autres à Yazawa par contre donc ça va mais il y a Nana et il a Arte du coup j'ai un peu genre qu'est-ce qui s'est passé dans Arte je me demande mais en même temps j'achète pas les tomes quand j'ai pas le reste de la série donc dis-moi en plus ça me fait plaisir de prendre des petites nouvelles de cette chère Arte alors oui Nico alors soit Higling elle est lesbienne soit dans ma petite tête à moi elle est asexuelle mais bon voilà bref donc Arte non ce n'est pas la chaîne franco-allemande c'est une héroïne une héroïne aristocrate qui fout en l'air son destin bien tracé de jeune fille jeune fille de bonne famille pour devenir artiste peintre dans l'Italie de la Renaissance et donc dans ce volume il est dans la droite ligne du précédent Arte doit faire face à une Italie en guerre et une ville de Florence assiégée elle est au plus près de la violence de son époque il y a des pirates il y a une attaque de brigands il y a des colonnes de mercenaires sans commandement c'est le bordel est-ce qu'il faut qu'elle poursuive la route au risque d'être responsable de la mort de plusieurs personnes parce qu'elle est entourée de gardes du corps cette question permet de mettre l'accent sur le statut de mercenaire soldat refuser son escorte en fait c'est courir le risque de mourir mais c'est aussi mépriser les hommes qui l'accompagnent en leur autant leur fierté et leur rémunération j'ai trouvé que c'était assez intéressant d'étudier ce point de vue là qui n'est plus trop de enfin disons que moi perso je vais pas aller chercher un mercenaire pour aller traverser un pays en guerre enfin bref mais t'as une rencontre improbable qui vient apporter un peu d'espoir dans tout ce chaos et je suis très contente de revoir ces personnages en question et voilà moi ça reste pour moi un manga du mois ah oui ça a bien changé depuis le tome 1 alors ça se passe pendant les guerres d'Italie je ne sais pas lesquelles parce qu'il y en a eu plein de guerres d'Italie yes non puis on parle de quelle partie de l'Italie parce que c'est un petit peu morcelé encore à cette époque là là on est à Florence le destin de Claire oui voilà le destin de Lisa c'est une héroïne elle est répudiée par son fiancé elle est obligée de fuir et puis elle découvre qu'elle est l'élue de la prophétie mon cul sur la commode et dans le nouveau pays où elle est elle fait amie amie avec le prince héritier oh là là c'est le mec blond derrière donc l'héroïne a dessiné des moments beaucoup de chance elle a le beurre l'argent du beurre et le cul du crémier et je suis très contente parce que si je suis très contente que la romance évolue aussi rapidement parce que j'aurais pas supporté plusieurs tomes de je l'aime mais notre relation est impossible l'intrigue laisse de côté l'aspect fantastique même si on a une incursion vite arrivée vite partie de deux méchants aux pouvoirs étranges qui seraient impliqués dans la destruction du royaume natal de la mère de l'héroïne et on se concentre sur la géopolitique et l'antagoniste principal du début revient en force est-ce qu'on va avoir une bonne grosse confrontation des familles dans le prochain tome c'est tout ce que j'espère bon moi je le mets dans By Me Maybe sachez que la robe qu'elle porte elle est immonde c'est un gros non pour moi ça a l'air hideux effectivement je peux pas trop le voir en détail mais ça a vraiment l'air monstrueux ça a l'air genre j'ai tenté la couture mais no you're just delusional je regarde trop de RuPaul's Drag Race en ce moment pardon anyway mais quelle belle face du monde c'est tout real ce titre alors il était dans ça fait le boba je mets le plus tôt dans By Me Maybe l'aspect horrifique cracra du titre en remet une couche en nous faisant comprendre comment s'étend la fameuse et dangereuse brume dans ce monde notre héroïne compte heureusement sur ses compagnons et puis il y a une nouvelle personne qui s'ajoute au groupe que vous pouvez voir sur la couverture à gauche donc on s'éloigne doucement de l'aspect post-apo à la cool qui me tentait et que j'envisageais au départ bon l'humour et l'émerveillement restent néanmoins au rendez-vous t'as un chapitre sur un distributeur de bouffe qui est très 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 drôle mais moi je suis là pour le post-apo à la cool et pas pour le cracra le cracra sataniste donc voilà By Me Maybe yes sinon Angry Waifu nous dit le tome 14 de Bright Stories est sorti aujourd'hui et tu sais d'ailleurs Hermine demain nous devons nous retrouver pour aller dans notre librairie choper nos mangas là les sorties de cette semaine mais oui et je suis passée en librairie aujourd'hui et j'ai vu Bright Stories et je ne l'ai pas pris car je te suis fidèle et je suis fidèle à cette librairie donc j'ai attendu ah mon dieu merci merci ton j'ai attendu un jour de plus alors que ta loyauté me touche alors que je voulais je le sentais au bout de mes doigts ce tome de Bright Stories mais je suis loyale merci my happy marriage alors mon mariage heureux c'est une histoire avec du fantastique même si c'est pas trop trop développé c'est une nana qui vient d'une famille de la haute elle a pas de pouvoir parce que dans ce monde là qui se passe un peu dans le Japon du début du 20ème siècle bon bah avoir des pouvoirs chez les nobles c'est normal c'est un peu Fire Emblem si vous connaissez et elle elle a pas de pouvoir elle est maltraitée par sa famille elle est traitée comme de la merde et on la marie de force au mec de la haute du coin qui pourra apporter du prestige et le mec de la haute du coin lui aussi il a des traumas familiaux et bah il s'apprivoise petit à petit et c'est trop choupi bon bref donc l'héroïne qui commençait un peu à s'épanouir dans le tome 1 redescend au fond du gouffre en croisant sa soeur mais heureusement le héros est à ses côtés et va faire son Robert de Niro devant la famille de sa fiancée histoire de leur faire comprendre que les conneries c'est fini les liens entre les deux héros se resserrent de plus en plus en démontrant qu'il y a toujours de l'espoir j'avais l'impression que l'ami d'enfance de l'héroïne avait droit à son arc de rédemption dans ce volume mais en fait non c'est un connard fini alors l'ami d'enfance de l'héroïne il s'est jamais sorti les doigts du cul pendant des années en voyant que celle qu'il aimait se faisait maltraiter par sa famille et la meilleure solution selon lui pour soulager cette personne c'est de la buter bravo le veau la fille que j'aime elle va mourir la fille que j'aime elle est maltraitée pour l'aider à aller mieux je vais la tuer voilà comme ça et puis après je vais me suicider parce que je peux pas vivre sans elle ne faites pas ça chez vous manga du mois manga du mois quand même ah bah oui parce que non mais j'ai beaucoup aimé le traitement qui est fait de l'ami d'enfance c'est sans concession c'est vraiment pour montrer tu te comportes comme ça t'es un connard c'est trop cool effectivement l'aspect fantastique reste en arrière plan même si on apprend des trucs et entre du drama et de la romance t'as un peu d'humour pour équilibrer tout ça voilà d'où le manga du mois c'est Koda manga qui le voudrait en deux l'année mais ça reste un manga du mois pour toi ça restera un manga de l'année dans ton Kokoro Koda t'inquiète pas la dresseuse sans étoiles parcourt le monde bon bah j'ai toujours pas reçu mes tomes ma commande Meyan voilà blabla donc je peux rien dire dessus voilà on peut passer à la suite Katsu il y a un point d'exclamation alors faut le crier un peu Katsu Katsu donc tu peux le mettre en manga du mois bon pour raconter l'histoire c'est un mec qui adore la boxe enfin non c'est un type qui veut faire de la boxe pour plaire à une fille et puis en fait on se rend compte que la fille c'est une super grosse badass en boxe mais qu'elle n'aime pas la boxe et en fait dans ce tome on apprend pourquoi elle déteste la boxe et c'est très 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 cruel en fait parce que ce qui est expliqué c'est qu'elle a toujours vu des combats masculins et elle veut se battre contre des hommes sauf que officiellement ça ne lui sera jamais permis et en fait ce volume là appuie là où ça fait mal parce qu'elle gagne contre le héros un combat de boxe mais elle se retrouve blessée elle est mise devant le fait d'accomplir qu'elle a des limites et qu'elle doit remiser son rêve de combat au placard enfin son rêve de combat contre des des hommes et c'est pas l'héroïne de l'histoire donc je suppose que le sujet sera plus trop trop évoqué par la suite mais j'ai trouvé que cet aspect du personnage était traité avec assez de délicatesse yes après bon la question de la séparation genre et dans les sports elle se pose encore donc bon voilà 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 mon ami des ténèbres celui-là tu le kiffes non ? ah oui j'ai kiff mon ami des ténèbres c'est trop choupi alors attends je l'avais mis où avant ? au cas du mois ou de l'année ? attends je vérifie il date de quand le précédent ah purée et puis en plus il y a plein de tomes ah alors janvier janvier j'avais rangé dans manga du mois bah oui toujours manga du mois voilà c'est toujours trop 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 mignon le héros il reçoit une lettre d'amour d'une camarade d'une autre classe comment il réagit évidemment le héros il est adorable alors il va tout faire pour être honnête tout en remerciant l'autre pour son attention et du côté de notre sorcière des ténèbres préférée elle décide pour la fête des pères d'emmener son son papa faire une balade sur les lieux visités autrefois avec sa mère et c'est touchant parce que sa mère est décédée donc elle fait un petit pèlerinage nostalgique avec son père et dans le reste du volume on apprend les gestes de premier secours et on réalise le chemin parcouru depuis l'arrivée du personnage principal dans sa nouvelle école moi c'est toujours ma petite dose de oh mon dieu j'ai trop choupi les petits bébés trop cute quand Takagi me taquine oui bah pareil c'est la même chose c'est Nishikata il se fait taquiner par Takagi et puis il aime un peu ça et puis c'est mignon voilà non mais c'est toujours je sais pas comment fait l'auteur pour on est au tome 18 mais ça s'essouffle pas et les personnages passent toujours leur temps à se taquiner mais ça tient ça tient la couve est super mimi là ah oui oui c'est non mais j'adore en plus c'est une scène qui est dans le volume et je la trouve trop trop mignonne asobie asobasse alors asobie asobassée bah je l'ai jamais traité avant ça fait le boba tu peux le mettre là dedans pouf 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 alors c'est l'histoire d'un groupe de jeunes filles qui sont au lycée et qui ont fondé un club de jeux et sauf que c'est mais catastrophique c'est des c'est des petites pestes elles sont incompétentes et vilaines comme des poux et c'est une série humoristique donc dans ce tome ça essaye de récupérer en douze des documents compromettants ça essaye de réviser pour éviter les rattrapages et de faire de la couture sauf que ça échoue dans les grandes largeurs et le pic est atteint avec l'arc du jeu de loi maudit juste rien que pour l'arc du jeu de loi maudit je vous invite à découvrir cette série c'est de l'humour à la con c'est un peu dessin sérieux humour absurde voilà et ça marche très bien avec moi avec des héroïnes qui sont vraiment des grosses pestes l'empathie chez elles c'est à ça je pense que je détesterais mais ça a l'air rigolo en même temps ah mais t'inquiète je te force pas bien sûr évidemment chronique des 7 cités alors attends je regarde où j'avais mis le 2 alors le 2 c'était en juillet dernier je l'avais foutu ouais bah de toute façon je pense revendre la série donc tu peux déjà le mettre à book off j'adore tous les perches sur la couve sauf le grand derrière il a l'air nul et chiant alors que ceux devant ont l'air d'avoir pris tout le charisme et bah je peux te dire que dans ce tome c'est l'inverse en fait c'est le minet qui a tout le charisme et les autres c'est des gros nuls alors je vous refais le pitch c'est ça se passe dans le futur l'axe de la terre a basculé de 90 degrés s'il fait qu'il y a un gros bordel il y a 7 cités qui se sont créées sur les ruines de la civilisation humaine et voilà et en gros ils peuvent pas utiliser d'avion parce qu'il y a un truc qui fait que tu peux pas voler dans le ciel enfin bref on s'en fout et en gros le sous-titre de cette série ce serait la stratégie militaire pour les nuls dans un univers SF qui devrait être un oméga vert sans gonzesses tellement ces gonzesses ne servent à rien voilà c'est le sous-titre de la série pour moi après avoir foutu une fessée à un beau gosse qui se croyait malin son état se transforme en réaction en régime fasciste et les 6 autres nations de la planète se mettent en tête de lâche fait pour se faire bien voir sauf qu'un petit minet le petit minet qui est en gros sur la couverture va remettre à leur place tout ce beau monde de manière magistrale et même si le récit dénonce les élites dans leur tour d'ivoire qui envoient les gens au casse-pipe la manipulation des médias et l'hypocrisie des foules ça ne va jamais plus loin les militaires sont à leur place ils ne remettent pas en cause leurs actes le pire étant lors de la bataille qui occupe l'essentiel du tome en gros c'est oui on nous donne des ordres de merde mais on va pas moufter parce que bon c'est pas notre faute alors c'est très très beau mais je suis pas la je suis pas la cible all right ah il peut pas du tout c'est bizarre Supercub 3 on est tombé dans la fameuse librairie sur la couve et elle est très très belle comme les autres et oui alors je vous rappelle Supercub c'est une série qui fait l'apologie du Supercub qui est un modèle de cyclomoteur de chez Honda si je ne dis pas trop de bêtises excuse moi un instant Cobol Etoile a encore fait une blague de papa lamentable vas-y vas-y Dom le monde pivote à 90 degrés du coup c'est le monde c'est la société qui plairait à angle droit je vais rien dire c'est vraiment la pire blague de la soirée je pense pas qu'on pourra faire pire bravo je pense que tu mérites le trophée le trophée de ce soir c'est le trophée de la blague de papa j'en décide bien la prochaine fois je voudrais quelque chose pour donner le trophée de la blague de papa tu pourras le mettre sur ton CV a eu le trophée de la blague de papa yes anyway Supercub donc oui alors Supercub tu peux le mettre en by me maybe parce que bon il y a quand même quelques petits aspects enfin c'est une série qui est plaisante mais ça me retourne pas ça me fait pas rêver non plus donc Supercub c'est l'histoire d'une gamine qui est abandonnée en fait par sa mère et qui n'avait pas de père à la base donc elle est abandonnée par sa mère sa vie est un peu nulle mais elle découvre le Supercub et elle découvre le plaisir le plaisir de conduire et toute la série c'est une pub pour le Supercub l'émancipation par la conduite etc et elle se fait une pote qui est la nana aux cheveux longs en retrait et donc dans ce tome la propagande continue à fond les ballons notre héroïne découvre le plaisir de faire des détours avant d'arriver à bon port histoire de profiter du paysage de la région de Kamakura et j'adore la région de Kamakura c'est trop beau elle remet à sa place la première fois oui pardon on était allés ensemble la première fois oh oui j'ai encore une photo de toi savourant les délicieuses glaces de patates douces ah oui c'était trop bien spécialité régionale il me semble chaque coin du Japon a sa spécialité culinaire régionale j'adore alors dans ce tome aussi elle refout à sa place un petit con méprisant c'était délicieux ensuite il y a un petit voyage scolaire organisé qui est tout ce qu'il y a de plus normal et le récit nous présente un nouveau modèle de Super Cub histoire de faire rêver les femmes donc si vous aimez les tutures l'émancipation enfin si vous aimez les vroum vroum et l'émancipation Super Cub est fait pour vous si vous aimez pas la propagande de Hyundai ou je sais pas quoi c'est pas fait pour vous ah mais il m'a encore fait le coup il m'a bloqué la liste salaud écoute je vais refaire un petit sous-dossier non c'est pas l'image que non je ne veux pas la supprimer laisse moi supprimer le diaporama et je vous prépare un deuxième petit il y a ma tête qui est apparue c'est trop bien alors on était sur en plus les genres 5 derniers 1, 2, 3, 4, 5 non 1, 2 je me dépêche t'inquiète pas ouais mais j'en ai un j'en ai un dans les derniers alors je fais un nouveau dossier un nouveau diapo machin diapo dans mes trucs hop une manoeuvre là vous assistez à de la haute voltige c'est de la manoeuvre OBS en direct je fais ça régulièrement parce que OBS me plante toujours comme ou alors la musique c'est de la pause technique c'est tellement ça je peux faire ça toute la soirée j'espère que vous apprenez ah non mais t'inquiète moi j'adore tu fais ça en boucle en boucle en boucle ah la pression je retrouve le dossier yes dossier truc ouvert on y est c'est bon j'ai plus qu'à le redimensionner il apparaît sur l'écran tu peux lancer le discours sur Joker of Destiny tome 2 on rappelle c'est l'histoire d'un mec non c'est pas une blague de couluche c'est l'histoire d'un gars qui se rend compte que quand il souhaite quelque chose il l'obtient mais il y a une contrepartie un peu comme dans la petite sirène et c'est pas rigolo et bon bah dans ce tome là on développe un peu plus les relations entre le héros sa copine et son étrange collègue de boulot et le héros en fait se retrouve à gérer un auteur en fin de course et j'ai pas trop trop aimé la façon dont la mangaka le représente il semble pas cohérent avec le reste des visages des personnages comme s'il avait un masque en fait et ce mangaka en fin de course enfin cet auteur en fin de course semble avoir rencontré une sacrée chance durant sa carrière et avoir dû en payer le prix ensuite est-ce qu'il y aurait pas une divinité de la chance derrière tout ça alors on est pas plus avancé sur ce qu'est ce système de chance prix à payer mais comme le tome 3 et le dernier je suppose qu'on saura tout la prochaine fois moi je le mets dans By Me Maybe son destin n'est pas encore scellé non le roi démon et moi et nos 10 enfants ah c'est mon petit plaisir tu le mets dans un manga du mois c'est pas assez nul mais je kiffe c'est un mangas du mois ah non non parce qu'il a quand même des qualités il est pas nul il est pas intrinsèquement nul et bon c'est l'histoire d'une nana qui se fait isekaiser elle rencontre le roi démon le roi démon lui dit bon bah il faut qu'on ait 10 enfants pour vaincre les méchants elle fait ouais j'ai 16 ans mec alors elle arrive à avoir à chaque fois des bébés sans sexe c'est trop en gros elle pond des oeufs et à chaque fois il y a une technique un coup c'est les sources chaudes un coup c'est une potion magique un coup c'est non mais franchement j'adore et bah dans ce tome là l'héroïne retourne dans son monde d'origine avec tous ses enfants et son objectif c'est de retrouver le père du roi démon et rentrer à la maison avec lui parce que le roi démon bah il s'est fait latter la gueule par un grand méchant dans le tome précédent donc il est pas là et ça va être plus compliqué que prévu de remplir sa mission parce que elle a pas tous ses enfants elle en a 6 pour le moment elle en a 6 sur les bras et son statut d'euphimère lui colle à la peau alors elle tire partie du monde du spectacle pour mener ses recherches il y a une succession d'épreuves qui sont ponctuées de l'humour bien connu de la série et d'une touche de drame la 6ème enfant est adorable et elle déploie sa capacité spéciale en bluffant son monde et elle est essentielle à la fin du volume vu que le peuple démon doit affronter un sacré désastre vu que le roi démon a été littéralement broyé par la grande méchante du tome précédent bah il en a plus pour très longtemps ok ça sent la fin bientôt du coup je sais pas du tout parce qu'elle a que 6 enfants elle est censée en avoir 10 bon bah encore 4 tomes écoutez c'est comme Tendence au moins tu sais à quoi t'attends Tendence dit Tom le roi démon et moi et nos 10 enfants dit Tom on verra j'ai pas compris par un grand la blague de papa de Angry Waifu oui parce que j'ai dit un grand méchant donc bah il y a un grand gentil ah oh my god mais vous êtes de pire en pire faut arrêter je crois que je vous encourage avec ce trophée de la blague de papa mais il sera plus remis ce soir c'était le dernier la prochaine fois vous pourrez que retenter votre chance pour gagner le trophée de la blague de papa le prix encore plus convoité que le ciné que le club si le veut prouver je tiens à le dire tous les grands le veulent j'ai eu un appel de je sais pas qui est un humoriste à la mode j'allais dire Elise et Moon comme quelqu'un né au siècle dernier oui voilà Kev Adams m'a appelé et m'a supplié de lui donner un trophée de la blague de papa je n'ai pas pu céder parce que je suis quelqu'un qui a de l'éthique et qui remet toujours le trophée de la blague de papa aux personnes qui le méritent vraiment à savoir ce soir Cowboy étoile mais retentez votre chambre la semaine prochaine Kev Adams si tu m'entends tu peux passer sur le chat et tenter ta chance voilà c'est l'égalité des chances ici on traverse la rue on trouve un boulot anyway ah non du coup j'ai zappé excuse me dentists it's touching me le truc qui n'est pas en yaoi contrairement à ce qu'on pourrait penser mais en fait j'ai l'impression que ça va finir en boys love il y a 8 tomes en tout et la couverture du 8ème tome tu fais peut-être que c'est un boys love c'est une histoire de clan de yakuza avec pour principe le héros c'est l'héritier d'un clan yakuza il a peur des femmes mais en fait l'alchimie passe très très bien avec sa dentiste sauf que sa dentiste c'est l'héritier du clan yakuza adverse qui se travestit et c'est la logique dessin sérieux humour absurde mais vraiment c'est que il y a beaucoup de blagues de papa il y a des blagues beaufs et ça marche très très bien sur moi donc dans ce tome on part aux sources chaudes ça avance pas mal entre nos deux héritiers de clan yakuza il y a une discussion à cœur ouvert sur le fait qu'en se fréquentant ils s'apprécient eux-mêmes davantage en plus d'apprécier l'autre personne parce que leur statut d'héritier de clan yakuza leur pèse mais je vous rassure il y a de la blague nette bas du front dans le reste du volume et moi j'aime beaucoup c'est une série qui me fait bien rire et ça fait le bobage chez moi et avec ça on perd définitivement la fin de la liste mais je scolerai pour vous montrer où est quoi alors Angry Waifu oui en fait le roi démon est censé être méchant mais on se rend compte pas que l'héroïne elle est du que les démons sont gentils et que c'est plutôt les humains les connards makes perfect sense alors à toi The Night Beyond The Tricorned Window The Night Beyond bla 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 comme on l'appelle entre nous parce que c'est un titre un peu long et à coucher dehors c'est toujours trop bien dans ce tome là en plus on a une révélation sur le passé d'un des persos principaux et j'étais chouc j'ai gaspé j'ai gagged pour citer les trucs de Drag Queen de RuPaul Drag Race parce que je ne regarde que ça en ce moment c'est parce que la saison des animés vient de reprendre et les épisodes ne sont pas encore tous sortis du coup j'attends de binger anyway vient de reprendre c'était il y a 4-5 semaines anyway donc j'ai gagged j'étais comme bref c'était trop bien j'ai kiffé le voyage comme d'habitude je commence le tome et je suis comme et puis au final le manga il me prend violemment il m'attrape là par le col il est comme et hop je suis bloqué je n'ai plus qu'à le lire tout en entier sans respirer sans boire sans dormir sans aller aux toilettes genre c'est presque un il est hanté un petit peu comme tous les fantômes terrifiants qui hantent les pages de ce manga parce qu'il y a vraiment des images perturbantes dans ce tome là en plus et du coup on met en lumière le côté obscur dans les personnages principaux le côté obscur qu'on avait déjà vu qui avait été sous-entendu jusque là mais là vraiment t'es un peu genre voilà hop on doit me refermer la mâchoire une autre une autre d'ailleurs hop la referme parce que je suis je suis vraiment soufflée on a du coup aussi un petit focus sur le point de vue du flic désabusé qui ne croit pas mais en fait il croit en une personne et c'est sa femme et j'étais comme ah c'est cute c'est trop cute il croit en une seule personne c'est sa femme et du coup comme il croit en sa femme c'est ce qui fait que il va être sensible à un moment à une attaque spectrale parce que c'est assez bien fait dans le lore on a un lore qui est présenté de façon très organique tu peux tu n'es sensible à ces histoires de malédiction de machin d'esprit et tout que si tu y crois et ouais du coup c'est peut-être pour ça que nous il ne nous arrive rien c'est parce qu'on ne croit pas assez mais c'est pas plus mal parce que franchement j'ai pas envie d'être hantée par ces saloperies ça a l'air horrible la première histoire et on est introduit immédiatrice c'est ce qui arrive dans toutes les histoires en fait t'es introduit pile poil dans le truc le rythme est très bien géré Tomoko Yamashita Queen vraiment dans la narration c'est très très bon la première histoire c'est un mec qui se fait suivre par des gars mais qui ont un sourire horrible tu vois genre ça marche à tous les coups et c'est bien mieux que le film qui s'appelait quoi Smile c'est genre c'est un peu la même base mais il n'y a pas quelqu'un qui te dit tu vas mourir c'est juste tu restes dans le le je ne sais pas le oh mon dieu la zone étrange et bref ça marche trop bien c'est un mangas de l'année sans surprise Tomoko Yamashita nous baisons le sol avec nos lèvres enfin on ne va pas faire comme le mec avec son violon nous baisons le sol que tu as foulé voilà le degré de respect que m'inspire cette grande mangaka la nuit au delà de la fenêtre triangulaire c'est parfait je pense que c'est le titre officiel québécois je vais vous faire un mauvais accent québécois pardon tous les québécois la nuit au delà de la fenêtre triangulaire j'aime bien merci pardon pour tous les québécois je fais aussi un très mauvais accent du midi vas-y attends je peux je peux attends je ne peux pas le faire là j'ai trop je suis déguée de l'accent j'ai envie de faire un espèce de pseudo belge la nuit au delà de la fenêtre triangulaire triangulaire une fois tout est très mauvais pardon pardon le monde pardon l'univers il est tard je vous fais un accent parisien stressé par contre puisque je suis parisien j'ai le droit de m'autoclacher la nuit au delà de la fenêtre triangulaire j'adore c'est des petits ans à la fin en fait je me suis rendu compte que je les faisais sans le vouloir parfois mais oui les petits ans c'est le parisien qui fait des podcasts écoutez vraiment prêtez attention un peu aux podcasts féministes toutes les podcasteuses de 100 ans elles font un petit ans c'est le ans parisien je pense que je vais le choper aussi attendez j'essaie vraiment mon accent du midi ah non ça va pas venir ça vient pas ce soir écoutez la prochaine fois quand je remettrai le trophée je le dirai avec un faux accent très très laid du midi voilà anyway Genesis alors qui n'est pas le groupe de Phil Collins désolé c'est un groupe d'amis qui font de la rando ils tombent dans une grotte et puis quand ils sortent de la grotte pouf c'est la préhistoire c'est mon plaisir coupable mais bon je le fous enfin mets le dans Finiaboukov parce que ça finira à Boukov je le lis uniquement pour le premier arc qui fera 11 tomes et notamment à cause de ce qu'il y a sur la couverture du tome 9 bah si vous avez vu le tome 9 vous saurez de quoi je parle donc les femmes de la tribu des homo sapiens ont été enlevées il faut les sauver une petite armée est réunie pour partir à la poursuite des hommes de Néandertal et plus l'histoire avance plus ce peuple semble étrange comme en décalage avec son temps et la lumière finit par se faire alors attention je veux voir ta tronche Pralinus leur chef encore inconnu invoque la supériorité des Néandertaliens car c'est un peuple blanc et du nord tandis que les homo sapiens seraient des coloréens purs et si une autre personne avait voyagé dans le temps avant nos héros nom 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 voilà vous avez deviné qui a voyagé dans le temps oh my god ouais ouais est-ce qu'Hitler a voyagé dans le temps mais pourquoi tu spoil bon on sait pas encore si c'est vraiment Hitler what the fuck alors par contre il y a des choses qui changent pas les personnages féminins ne sont là que pour subir on a droit à un viol sans évocation des conséquences on s'en fout voilà ok non mais c'est nanar quoi c'est nanar je quoi Eric Zemmour a voyagé dans le temps regardez la couverture du tome 9 au Japon vous ne comprenez pas attendez je vais regarder ça attends alors Genesis non Genesis manga 9 je pense que tu trouveras pas parce que c'est le titre français et je crois que ça s'appelle ah bah si tu l'as je l'ai sur Cultura déjà annoncé refusé et fermé cultivons notre relation non mais je vais pas cultiver ma relation avec Cultura quoi si vous le voyez yes vous l'avez il est à 8,35€ alors tu comprends pourquoi j'ai vu cette couverture j'ai fait bon ok je déteste mais il faut que je continue c'est ton devoir sacré c'est mon devoir sacré comme moi celui de dire la nuit au delà de la fenêtre triangulaire avec la crème du midi si vous voulez c'est peut-être la taque des titans la nuit au delà de la fenêtre triangulaire eh c'était pas mal petit muscat dans la gorge non est-ce que vous validez les vrais sudistes ou pas la nuit au delà de la fenêtre triangulaire non bon pardon excusez moi tout le monde je suis navrée tu nous feras l'accent suisse la prochaine fois oh ça je peux pas ils en ont 13 000 genre il y a le suisse allemand qui est adorable qui est qui est un peu comme ça tu vois genre un peu un peu à deux temps c'est trop mignon c'est la chose la plus douce au monde et puis t'as l'accent l'accent de Lausanne l'accent de Genève bref 12 000 accents anyway le dernier et on va terminer Primal Gods in Ancient Times c'est une histoire qui se passe dans l'ancien temps à l'époque où ça fait un peu pour ceux qui connaissent j'adore faire des parallèles à la con c'est pour les gens qui connaissent Princesse Mononoke le film bon bah c'est ça ça se passe à une époque où les dieux et les humains vivent ensemble alors pas en harmonie mais ils vivent ensemble et l'héroïne en fait fait un pèlerinage avec un enfant maudit et un sage et c'est trop bien c'est je pense alors c'est une série qui mélange beaucoup le spirituel et à la fois le très 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 scientifique prosaïque avec un découpage et des planches très très belles et donc je pensais que ce volume rapprocherait un peu les héros de leur quête mais en fait non le périple serait une version monde ouvert de la maison qui rend fou des douze travaux d'Astérix il leur faut rencontrer un type particulier de dieu pour essayer d'atteindre leur but le dieu en question est sur la couverture et c'est là qu'on voit que les divinités ne sont absolument pas sur le même plan d'existence que les humains ceux qui leur jouent un sacré tour avec des planches dantesques tout le monde est séparé et j'étais tendue pendant toute ma lecture j'espère que les choses vont s'arranger pour les personnages principaux dans la suite mais moi j'étais voilà comme ça pendant tout le tome du coup ah pardon du coup manga du mois manga du mois ça a l'air chouette en vrai ils ont des trucs sympas chez Vega Vega Dupuis en fait Vega Dupuis j'aimais plus leur catalogue avant qu'ils se fassent racheter par Dupuis depuis en série qui me plaît chez eux il y a juste Primal Gods parce que Genesis j'aime pas Rokuto Tosokli j'aime pas et Tim Phoenix j'aime pas mais je suis quand même il n'y a pas l'aquarium c'était avant qu'ils ont acheté cette série ah si l'aquarium c'était avant bah c'est trop bien l'aquarium enfin bon j'aime pas trop quand ils parlent de comment cuisiner des poissons morts mais comment cuisiner des poissons dans le reste parce que cuisiner des poissons si tu les cuisines bien et que tu dégustes tu respectes leur vie parce que tu leur rends hommage blablabla yes j'adorerais qu'on me rende hommage en me dégustant bien avec une bonne petite sauce c'est pas ça c'était faux ce qui me fait bien plaisir et c'est bien t'as ton badge bravo c'est mon petit badge tout comme Cowboy Etoile qui repart avec le trophée de la meilleure blague de papa et une encyclopédie à la rousse oui en reliée en cuir un peu classe avec reliure tissée et tout merci à toi Hermine de lire plein de mangas et d'en parler et de me donner envie ou pas à chaque fois c'est toujours très intéressant de t'entendre oh t'es gentille de discuter avec toi on se retrouve le mois prochain pour le prochain live manga c'est probablement pas avant puisque le ciné Cucu Club on a on a des films à voir avant de faire le prochain et on est entré dans un tunnel vous avez pas idée ouais c'est affreux c'est vraiment affreux c'est une expérience à vivre au moins une fois je pense et t'assumes j'espère que t'assumes le prochain le prochain ciné Cucu Club sera épique il sera Angélique ah cet indice bonne soirée les gens merci beaucoup pour votre chat pour toutes ces belles blagues de papa désolé de vous avoir déçus c'est un avis encore une fois purement subjectif nous ne sommes pas des esthètes nous n'avons pas le goût suprême vous avez le droit d'aimer les mangas que vous aimez et sauf si c'est du Higashimura et si c'est gourmet détective là c'est grave non je décolle vous avez le droit d'aimer et ben à la prochaine à la prochaine